Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de recommencer le petit déjeuner de la chaire Leclerc Baring Point, le prospectif du commerce dans la société 4.0. Nous les recommençons de façon en visio pour des raisons que tout le monde comprendra. Je vous présente aussi les excuses de Michel-Douard Leclerc, il sera parmi nous plutôt à la rentrée, avec un témoignage un peu robuste et sur cette expérience tout à fait inédite. Nous avons un peu chamboulé non seulement la technologie, mais également le contenu, puisque nous avons pris le parti avec le président et notamment avec la présidente Elisabeth Denner de Baring Point de consacrer deux sessions à ce thème, le retail dans le monde d'après. Donc c'est la session de ce matin et puis ça sera la session d'après-midi, 1er juillet, qui sera la difficulté. Nous recevrons notamment le professeur Mouretti, entre autres, sur une restitution des travaux de l'Opso-Cours sur cette période du confinement. Juste un mot de posture épistémologique de la chaire, nous sommes des chercheurs, donc nous sommes ici non pas pour présenter des résultats définitifs ou quoi que ce soit, mais pendant les mois qui viennent, nous allons collecter des expertises, des témoignages. C'est le cas déjà aujourd'hui et je remercie dès à présent nos grands témoins, nos guest speakers. Des données, nous allons identifier des hypothèses de travail et mettre en place des protocoles pour pouvoir revenir à l'automne avec des éléments plus robustes. Vous avez vu que le débat scientifique autour des vaccins et des médicaments pour lutter contre le Covid-19 était assez emblématique des différentes postures de la recherche, entre 13 actionnistes d'un côté, le respect des protocoles de l'autre. Nous allons essayer de trouver un équilibre entre les deux. Je voudrais remercier et saluer nos intervenants. Vous les voyez à l'écran, Madame Sabrina Rouget, qui est la directrice de Mac Cosmétiques France. Merci vivement, c'est un grand privilège, un grand honneur que vous soyez parmi nous. Monsieur Tavares, que nous voyons, qui est directeur de l'organisation des systèmes d'information de Bricomarché, Bricorama dans le groupe. Monsieur Quentin Règue-Reblay, que nous voyons aussi. Bonjour, Quentin. C'est le cofondateur et portataire de Birchbox. Et puis, monsieur Stéphane Moroy, qui est le directeur de la transformation omni-canale de Bouygues Télécom. Ça, ça sera pour les trois témoins qui vont animer et enrichir cette table ronde dans quelques instants. qui sera animée par notre présidente. Et puis ensuite, nous aurons, d'ailleurs, je vais tout de suite vous montrer, nous aurons deux présentations par nos guest speakers pour garder au thème habituel. C'est-à-dire, à la fois Philippe Gussman, l'ordre a été inversé, mais à la fois Philippe Gussman, qui est un grand expert de la distribution depuis bien longtemps et qui a longtemps œuvré dans nos champs avec une expertise tout à fait latérale sur l'ensemble des sujets du RITEL, et le professeur Pascal Lardelier, tropologue et sémiologue. Et les deux vont nous faire part avec des perspectives tout à fait différentes de leurs sujets. Donc ça, c'était pour nos intervenants. C'est un grand honneur de pouvoir, dès aujourd'hui, avoir effectivement ces témoignages. Je voudrais aussi vous présenter une publication qui est tout à fait dans l'esprit de la journée de l'ESCP qui vient de sortir. Je pense que vous pouvez la voir, vous la voyez à l'écran. Je vais faire ça et la remettre, parce que je n'ai pas le même retour d'écran. Voilà, donc c'est un, vous voyez à l'écran. Donc c'est un document de 508 pages qui vient d'être produit, alors justement, ce sont plus des hypothèses, des scénarios prospectifs par le SCP sur les conséquences que pourrait avoir le côté de cette crise sur l'ensemble. Pas uniquement sur le retail, nous avons évidemment la Chaire y a contribué par une contribution sur les impacts possibles. Un premier jeu du côté sur le commerce et la distribution. Mais ça, ce document tout à fait majeur concerne l'ensemble des impacts possibles sur l'ensemble des différentes disciplines de la gestion, de la finance, etc. Je voudrais aussi, pendant que je suis sur les publications, vous montrer un ouvrage qui vient de sortir, qui n'est pas du tout produit par notre chère, mais par une chère amie de l'IAE Lyon sur les coopératives. C'est un travail sur le management des coopératives, sur le rôle des coopératives dans la société actuelle et notamment sur la perception qu'ont les consommateurs de ce mode de gouvernance, avec le fait de redistribuer plus localement, etc. et à des entrepreneurs locaux et autres, en fait, des coopératives par rapport à des gouvernances plus intégrées, plus internationales. Ce sont des thèmes, effectivement, qui sont très à la mode et qui ont été réacquis par le Covid. De nos collègues, Capélie, les Poursers Capélie, Soulaise et Sabatis, un ouvrage extrêmement intéressant, et c'est aussi les coopératives, c'est aussi un élément aujourd'hui d'un conseil. On est assez performant en matière de distribution. Pour finir, quelques consignes techniques. Donc, je vais vous arrêter. Donc, en termes de consignes techniques, la première, c'est que vous allez pouvoir, vous êtes nombreux et je vous remercie vivement, vous êtes déjà 220 d'être présents, vous allez pouvoir nous poser des questions au fur et à mesure. Donc, évidemment, c'est une première, soyez indulgents pour la dimension technique, on va essayer de faire au mieux. Donc, il va y avoir une première table ronde, donc je vais l'essayer, qui va être animée par la présidente des NER. Au fur et à mesure, n'hésitez pas à nous poser des questions ou des commentaires, mais sur le tchat, vous avez deux options sur la plateforme qui s'appelle GoTo Webinar. Vous avez soit questions, soit tchat. Simplifier, et comme disait Mémet, le mieux est l'ennemi du bien, donc on va simplifier et automatiser le tchat. Donc, le tchat, il est en bas, il s'appelle tchaté, je vais le suivre au fur et à mesure, et on fera au fur et à mesure une reformulation de questions, ou enfin de chacune des séquences. La deuxième chose concernant les caméras, si vous souhaitez, pendant la période dédiée plutôt aux questions qui seront après chacune des deux séquences, la table ronde d'abord, et les questions des guest speakers ensuite, si vous voulez souhaiter prendre la parole ou allumer votre caméra, vous ne le savez pas, mais nous sommes contingentés et contraints à ne pas dépasser la caméra en une fois. Voilà les principales techniques, je laisse tout de suite la parole à Madame la Présidente Elisabeth. Merci Olivier, bonjour à toutes et à tous. Je suis évidemment aussi ravie de vous retrouver après trois mois d'absence pour ce webinaire. Donc, comme vous l'avez dit Olivier, on a évidemment décidé avec le SCP de bouleverser notre programme pour évoquer l'impact de cette crise Covid dans le secteur du retail. Avant de commencer la table ronde, je voulais vous donner quelques chiffres pour qu'on puisse mesurer l'ampleur et l'ampleur de l'impact. D'après les analystes, et Forester en particulier, le secteur de la distribution va connaître une perte de 2100 milliards de dollars en 2020 à l'échelle mondiale, qui est évidemment due en grande partie à une baisse de 20% des ventes offline. Et les analystes disent également que le secteur de la distribution devrait retrouver à peu près, mettre quatre ans à retrouver le niveau que nous connaissons en 2019. Pour la France en particulier, la baisse des ventes nettes est estime à peu près 10% en 2020 par rapport à 2019, puisque l'augmentation des ventes online ne compense pas évidemment la baisse des ventes offline. Ça ajoute à cet impact financier évidemment colossal et on commence à en voir les conséquences avec les premières faillites, la linéa, etc. L'accélération d'une transformation du secteur qui était déjà bien entamée. On a eu une question d'en parler avec vous dans nos conférences précédentes. Évidemment, une accélération de l'e-commerce. On verra ce que nos experts pensent de la pérennité de cette tendance. Une explosion des usages digitaux très forte pendant la crise, alors qu'on était plutôt sur une redignalisation de nos magasins Brick & Mortar. Et aussi une volonté de consommation plus responsable et plus locale. On vient donc d'assister à une transformation du secteur à très grande vitesse lors de ces dernières semaines. Et donc, pour faire le point de situation et sur les nouvelles aussi tendances du retail, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui quatre leaders du secteur qui opèrent sur des business models assez différents, ce qui va nous permettre d'appréhender quatre regards croisés sur cette crise. Alors, honneur aux femmes, je vais juste rappeler très rapidement nos intervenants. Donc, on a eu d'abord le plaisir d'accueillir Sabrina. Sabrina Ernaudier-Bouget, directrice générale de MAC Cosmétiques. Donc, comme vous le savez, sans doute, MAC est une marque du groupe Estée L'Odeur, spécialisée évidemment dans le maquillage, avec à peu près une cinquantaine de magasins en France, bien sûr, un site e-commerce. Pour rester dans la cosmétique, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Quentin Régroubellet, qui est le fondateur de T-box, donc une marque digital native avec un business model qui repose sur le e-commerce depuis 2010, avec donc le principe d'un abonnement à une box beauté multimarque. Et puis, pour compléter cette vision, nous avons avec nous deux autres secteurs assez différents qui sont représentés d'abord par Stéphane Moroy, qu'on va m'experter le coup avec nous, puisque Stéphane est directeur de la transformation omnicanale de Boutel. Boutel en France, c'est 500 boutiques, 21 millions de clients, 600 d'appels, 3500 conseillers clientels. Donc, Stéphane nous dira comment lui aussi a vécu cette crise. Et puis, nous avons avec nous aussi Philippe Tavares, qui est le directeur de l'organisation et des systèmes d'information de Bricomarché, Bricorama, Bricocash, avec à peu près 600 magasins en France sur ces deux marques. Alors, premier thème de notre table ronde, je vous propose d'abord de parler de la gestion de la crise à chaud et de l'accélération de l'online. Alors, Philippe, pour commencer, vous faites partie des commerces qui ont été jugés essentiels pendant cette période de confinement, avec une très forte attractivité pour le do-it-yourself. Est-ce que vous avez effectivement constaté une inflation des ventes ? Est-ce que vos clients préférez plutôt réussir à vous adapter à cette situation ? Effectivement, on a eu la chance de quasiment pas fermer nos points de vente deux, trois semaines juste pour stabiliser et savoir quelles étaient les conditions sanitaires pour le faire. Donc, il y a eu beaucoup d'adaptations nécessaires quand même. En termes de chiffres, depuis la semaine dernière, on est passé en positif sur l'année. Donc, c'est quand même pas mal. Et c'est sûr qu'il y a eu un relais fort du digital, puisqu'on a fait un trafic x3 sur notre site wicomarché.com par rapport aux périodes précédentes, un chiffre d'affaires de plus de 240 % sur le digital. Donc, le digital a vraiment pris le relais, sachant que le digital pour nous, ça a été d'une omni-canale quasiment dès le début, puisqu'en fait, on a privilégié le click and collect. Ce qui nous a posé d'ailleurs des problèmes en points de vente, puisque les points de vente n'étaient pas habitués encore à ce mode-là, dans ces volumétries-là. Et on a quasiment été obligés de renoncer ou à annuler la moitié des commandes parce que le staff local en physique était débordé. Ils ne savaient pas donner les bonnes réponses dans les bons délais. D'accord, mais j'imagine qu'il y a un gros problème de satisfaction client à la clé. Voilà, donc derrière, il a fallu beaucoup communiquer. Donc, en fait, globalement, pour nous, sur tous les aspects, je dirais que cette crise, ça a été un accélérateur. C'est un accélérateur du e-commerce sur lequel on était peu présents jusqu'à l'année dernière, un accélérateur de la prise de conscience omni-canale et un accélérateur de la réactivité. Et aussi, la prise de conscience qu'on avait des forces, qui sont le maillage géographique, parce qu'on avait un secteur qui était privilégié, mais aussi avec notre maillage de plus de 500 points de vente, on a vu que même, c'est pareil pour l'alimentaire, ce qui était privilégié, c'était quand même les magasins qui étaient proches des consommateurs. Donc, tout ce maillage-là, et puis aussi l'aspect adhérent et indépendant, entrepreneur indépendant, pour nous, c'est majeur, puisqu'on a quelques magasins intégrés, puisqu'on a acquis Bricorama, qui était un secteur intégré. Donc, on peut comparer l'efficience des modèles entre intégrés et indépendants. Alors que, globalement, le groupe, je vous l'ai dit, on a dépassé, on est passé en positif, le secteur des magasins intégrés est encore négatif. Il y a 15 points d'écart de croissance sur la période entre les magasins intégrés et les magasins indépendants. Donc, ce n'est pas neutre. Effectivement. Alors, Quentin, vous êtes au contraire à la tête d'une entreprise dont le business model repose exclusivement sur l'e-commerce. Donc, on peut imaginer que vous aviez mieux vécu la crise et que vous étiez peut-être mieux préparé que les retailers traditionnels. Je crois savoir que vous avez augmenté vos ventes d'à peu près 20 %. Et est-ce que vous, vous étiez vraiment prêt à cette accélération très soudaine des ventes ? Alors, nous, on a vécu ça de manière un peu comme tout le monde, sur trois plans différents. À la fois, le côté réorganisation assez rapide et gérer cette réorganisation des équipes. On a la chance d'être une équipe relativement petite et assez flexible. Donc, ça a été finalement plus simple que prévu. Lors du début du confinement, pendant une semaine, tout s'est arrêté. Le trafic a vraiment dégringolé. Il n'y a plus rien qui se passait. Et au bout d'une semaine, après une sorte de sidération, il y a eu une explosion de la demande. Et donc, pour nous, il a fallu répondre à ça d'un point de vue logistique. On a eu peur au début que ça ne tienne pas. Et finalement, au fur et à mesure, tout le monde s'est mis en ordre de marche, à la fois nos plateformes logistiques, mais aussi nos clients finaux, dans leur compréhension, etc. On a beaucoup communiqué justement sur des possibles retards. Ce qui a permis finalement d'absorber cette demande. Aujourd'hui, en quelques chiffres, cette période-là, sur toute la période, on a multiplié par deux nos ventes, à la fois sur la box et à la fois sur le e-commerce. Le trafic a été aussi augmenté par deux, avec une conversion relativement stable, malgré justement la hausse du temps de livraison. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est aussi rendu compte qu'il y a eu beaucoup d'impact, notamment sur la hausse du panier moyen, qui a augmenté de 40 %, ce qui montre aussi une envie de consommer et de vraiment stocker des produits, principalement skin care et body care. Et ce qui est intéressant aussi, et c'est le dernier stade qui, pour nous, augure un impact post-Covid positif, c'est que dans les clients qui ont acheté pendant ce temps-là, plus de 40 % d'entre elles sont des personnes qu'on ne connaissait pas et qu'on n'avait jamais eues dans nos bases, ou via l'abonnement ou sur le e-commerce. Et ça, c'est juste ce qui n'est jamais arrivé. Normalement, on recoute tous les mois entre 10 et 15 % de nouvelles clients. Là, ce chiffre a vraiment doublé. Donc, ça a été un impact vraiment énorme. La logistique a tenu, et aujourd'hui, tout est revenu à la normale. Et quand on compare l'avant et l'après, on est de l'ordre d'autour de 25-30 % de hausse. Donc, nous, globalement, ça a été évidemment, mis à part l'aspect bouleversant pour nos équipes et nos organisations, ça a été évidemment très positif, comme je pense toute la partie e-commerce. Et du coup, quant à ces profils de nouveaux clients, c'est plutôt quoi ? C'est des baby-boomers ? Est-ce que vous avez eu le temps d'analyser un petit peu de quel segment il s'agit ? Alors, globalement, c'est des femmes. Déjà, nous, c'est 95 % de nos clientèles, c'est des femmes. Ça suit vraiment ce qu'on observe chez nos clients. C'est 25-45 ans et qui déclarent être un peu moins tournées vers le digital et qui ont justement, faute de mieux, parce que finalement, ils ne pouvaient pas trouver de cosmétiques autre part que sur le digital, mis à part en GMS, faute de mieux, ils se sont dit, je vais aller essayer, je vais aller faire autre chose. Et c'est comme ça qu'elles sont arrivées vers Birchbox. Et il faut dire aussi que notre produit qui est la box, par rapport à tous les pure players purement digitaux, par rapport aux enseignes offline, nous, on est un peu un mix. C'est-à-dire que la box est une expérience offline. C'est le pont qui crée le lien entre le offline et le online. Il faut rappeler que la beauté reste profondément offline. Avant le COVID, on était à entre 10 et 15 % des ventes des cosmétiques sur le online. Donc, la part offline reste hyper, hyper importante. Sur les pays qui marchent plutôt plus du COVID aujourd'hui, on voit que toute la part est autour de 25-30 %. Donc, on voit que ça va augmenter. Mais en tout cas, ça reste profondément offline. Et cette box-là est née justement pour rendre accessibles les cosmétiques au digital. Et donc, c'était aussi un bon moyen pour elles, ces nouvelles clientes, de découvrir la beauté, de prendre, entre guillemets, un risque modéré dans la chaîne. On se concentre évidemment sur l'abonnement de la box. Et après, on transforme de la rachat sur notre e-commerce. D'accord. Alors, excellente transition vers MAC Cosmétiques. Donc, Sabrina, la crise des gilets jaunes avait déjà beaucoup impacté MAC. Je pense notamment au flagship des Champs-Elysées qui a été fermé de nombreux jours à la fin de l'année. La crise du coronavirus, du coup, vous a à nouveau contraint à fermer les boutiques. Est-ce que vous avez réussi avec le CA online à compenser ces pertes ? Est-ce que vous étiez préparé, vous aussi, à cette accélération, on imagine, de la demande online ? Vous m'entendez ? Oui. Ok, parce que j'ai des problèmes de connexion. Pardon. Donc, nous, on a fermé nos magasins qui représentent 90 % de notre chiffre d'affaires. Donc, l'e-commerce a explosé, mais évidemment, pas suffisamment pour compenser le chiffre d'affaires perdu. Est-ce qu'on était prêts ? On a eu la chance d'avoir un changement d'entrepôt qui était prévu bien avant le Covid et qui nous a permis de faire face à une explosion de la demande à laquelle autrement, évidemment, il aurait été impossible de répondre, tout simplement. Accélération digitale, je pense qu'on était déjà pas mal accélérés en termes de priorités stratégiques, de shift d'Opex, de compréhension des touchpoints consommateurs qui sont principalement digitaux dans nos métiers et particulièrement, en fait, dans les métiers du retail, de la beauté, parce que nos consommatrices sont des consommatrices comme celle de Quentin. D'ailleurs, on a beaucoup avec Quentin qui sont sur ce segment d'âge où, en vérité, tout se passe sur le mobile. On a principalement, je dirais, on s'est posé trois questions sur le digital et on est encore en mode itératif, pour être très honnête. Il faut qu'on arrive à accélérer, à être meilleur. Le premier sujet pour nous, c'est un sujet de rétention de nos consos. Quand je parle de rétention, je parle aussi de mieux canalité, c'est-à-dire que nous, on se rend compte, en tout cas, et j'ai l'impression que c'est un peu le cas de façon générale sur les métiers du retail qui sont très exposés aux physiques. On a des très grosses databases qui sont des databases physiques. On a énormément de mal à transvaser en achat digital sur le online. Malgré le Covid et malgré le coup, notre distribution physique est fermée. En réalité, ça n'a pas changé. On a réussi à fléchir un petit peu le cours, mais les chiffres ne sont pas encore suffisamment à scale et significatifs. Donc, la rétention, ça va devenir, et l'omnicanalité de nos consos, du off vers le on, va devenir vraiment une grosse prio. Il faut qu'on arrive à craquer ce modèle. Beaucoup plus, on le fait aujourd'hui, même si les chiffres ne sont pas pathétiques. Ils ne sont pas suffisants par rapport aux enjeux qui nous attendent. Le deuxième point pour nous, ça a été toute la partie social commerce. Dans nos métiers, c'est ce qui va évidemment exploser dans les prochaines années. Et en fait, on en était vraiment au bel du Ciment et on a pu faire pas mal de tests, je comprends. Je pense qu'on va structurer la façon dont on va aussi finalement mailler le territoire, pas seulement par un citicom et des magasins physiques, mais aussi en fait des multilondeurs qui peuvent géographiquement couvrir à peu près l'intégralité du territoire, là où aujourd'hui, en fait, historiquement, on a toujours été un peu limité, même avec un citicom, on ne couvre pas l'intégralité d'un territoire aussi facilement. Et le dernier point pour nous, ça a été la découverte. Nous, on est une marque extrêmement servicielle et on veut le rester parce que c'est notre propre point de différenciation. Et en fait, on a commencé à travailler le service à distance, le système digitalisé en one-to-one, mais vidéo, etc. et pareil, ça, je pense que c'est, en tout cas dans nos métiers, un espèce de Twitch sur lequel on ne reviendra absolument pas et qui va aller qu'en se professionnalisant et qu'en se personnalisant encore plus. Après, c'est pas mal de jours, effectivement, de logistiques, d'organisations et de formations, surtout, d'un personnel de vente. Il faut, en fait, qu'on arrive, lui aussi, à digitaliser, mais pas seulement à digitaliser pour, comme le disait M. Tavares tout à l'heure, être capable d'accueillir des flux, de pique and collecte, etc., mais qui doit devenir vraiment… Ça me faisait rire dans le passé quand j'entendais le vendeur augmenter, mais en vérité, pour nous, on y est. Là, on est vraiment à l'étape du vendeur augmenter et ça, il faut qu'on l'accompagne plus robustement encore pour la suite. OK. Donc, du coup, Simone, vous avez mis à Chaud pendant la crise en place des nouveaux services de conseils beauté, réutiliser, réaffecter des vendeurs sur ce type de service, en fait. Alors, on n'a pas réaffecté des vendeurs parce que nos vendeurs ont aussi le chômage partiel. Par contre, on a utilisé nos équipes encadrantes, particulièrement de formations et en fait, on a dans nos métiers des seniors artistes qui sont des ambassadeurs de marques qui, eux, étaient évidemment disponibles et on fait, en fait, tous les tests, tous les pocs possibles et imaginables pour nous permettre, justement, maintenant que le business reprend, de pouvoir, justement, réfléchir sur la part d'humains, individuels et même d'un point de vue macro, qu'on va allouer, justement, au physique et à ces nouvelles expérimentations qui ne vont pas être que des expérimentations, qui vont vraiment être des nouveaux funnel de revenus, un stream de revenus pour le futur. OK. Alors, pour finir ce tour d'horizon, peut-être avec les telcos, donc, Stéphane, le contexte, évidemment, Covid a généré un besoin encore plus important de communiquer, que ce soit pour les particuliers qui étaient confinés ou pour les entreprises, qui ont eu recours massivement au télétravail. Donc, on s'imagine qu'il y a eu aussi une schizophrénie importante entre une demande qui exposait et des magasins qui fermaient. comment on a géré ça alors du côté de Boutel ? Alors, du côté Boutel, effectivement, la priorité a été donnée de toute façon aux infrastructures, que ce soit sur le fixe ou que ce soit sur le mobile. On a eu à peu près, pendant le Covid, une augmentation de 50% de tout ce qui était voix, tout ce qui est téléphonie, et à peu près de 30% sur tout ce qui était data. Donc, notre priorité était d'assurer que les infrastructures tiennent. Donc, on a vu, et là, je pense que l'ensemble des opérateurs ont fait leur travail. On est vraiment un OIV, c'est-à-dire un opérateur d'intérêt vital. Donc, le gouvernement était vraiment attentif à ça et je pense que l'ensemble des quatre opérateurs en France ont fait vraiment le travail pour assurer la connectivité de l'ensemble, à la fois de leurs clients et de l'ensemble du territoire français. Sur ces façons, en fait, nous, on a aussi fermé pour la santé de nos collaborateurs l'ensemble des 500 points de vente. Alors, il faut savoir qu'on a une grande résilience, nous, à ce genre de crise. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un secteur un peu comme les assurances. Donc, à partir du moment où vous avez votre abonnement, nous, Bic-Télécom, tous les mois, on perçoit votre abonnement que ce soit sur vos forfaits ou que ce soit sur votre fixe. Donc, la seule chose en fermant nos magasins, c'est qu'on n'a pas pu en fait assurer la croissance en termes de nouveaux clients, en termes d'acquisition. Par contre, on a eu très peu d'impact sur nos objectifs et sur notre trajectoire en termes financiers ou autres. Donc, du coup, puisqu'on avait nos revenus qu'on percevait tous les mois avec en plus. D'un point de vue gouvernement, une obligation de se dire on arrête toutes les résiliations involontaires dues aux impayés pour aider les gens dans le besoin pour qu'ils aient quand même de la connectivité chez eux et en mobilité. Et également, on a eu du coup aussi beaucoup moins de churners, donc de gens qui voulaient changer puisque c'était quand même difficile pendant cette période-là de prendre le risque d'avoir une nouvelle installation fixe chez soi ou également de prendre le risque d'avoir un nouveau mobile avec un nouveau forfait. Sur les canaux et dans la transformation omni-canale, par contre, clairement, le digital, contrairement à beaucoup de retailers, chez nous, n'a pas pris le relais complet par rapport au retail. Alors, il faut savoir qu'on a quand même, nous, trois canaux de distribution physique. On a le magasin, donc nos 500 points de vente qui étaient fermés avec du chômage partiel comme chez Mac. On avait des téléopérateurs, c'est-à-dire qu'on a de la télévente. Donc, on avait arrêté la télévente sortante pour ne pas déranger les clients qui étaient chez eux en télétravail. Ce n'est quand même pas agréable. Par contre, on avait gardé la télévente en 30 pour les gens qui puissent téléphoner pour avoir quand même du dépannage en forfait ou autre. Et le digital, et le canal digital est plus chez nous un canal à volume qu'un canal à valeur. C'est-à-dire, le digital a pris le relais sur des offres sans engagement où c'est simplement un envoi de SIM où vous n'avez pas de smartphone, de choses comme ça. et clairement, là, on a vu les limites sur des engagements, sur des acquisitions à plus forte valeur. Quand vous avez des mobiles quand même à 500, 600, 700 euros, on est proche de la bijouterie. Là, quand vous avez des modes de livraison qui commencent à se tarir avec le COVID, avec des arrêts brutaux sur chronoposte ou autre, là, on voit les limites du digital et je pense que s'il y a une vraie réflexion à faire demain, en tout cas pour nous, c'est de développer d'autres modes de livraison avec des livraisons sur rendez-vous, avec des choses beaucoup plus premium avec beaucoup plus sécuritaires qu'on n'avait pas. Moi, je me souviens d'une étude qui est sortie récemment où on a 40% quand même des gens en France qui n'ont pas pu commander sur le web, sur Internet, dû à une absence soit de rendez-vous disponibles, que ce soit sur du drive ou autre, soit des modes de livraison qui n'étaient pas présents et qui ne les satisfaisaient pas. Donc là, je pense qu'on a vraiment quelque chose à jouer sur le digital. Ce n'est pas tant sur nos parcours parce que je pense qu'à force de les optimiser, on arrive à quelque chose quand même d'assez homogène entre marques ou autres. Je pense que ça reste quand même des catalogues de produits même si le conseil en point de vente reste prioritaire. On va le voir, à mon avis, dans la réouverture derrière des points de vente et ce qui est en train de se passer. Mais sur le digital, clairement, la livraison sur des produits un peu à valeur commence à être un enjeu important. Tous ces enjeux logistiques qui sont un peu vus comme back office aujourd'hui deviennent et on le voit pendant ces périodes de crise un peu prédominants dans la façon de rassurer le client en tout cas sur la possibilité d'avoir le produit assez rapidement. Ok. Merci Stéphane. Je voulais préciser quelque chose parce qu'on a tous parlé du rôle du digital et c'est important et c'était souvent l'élément, etc. Et l'obliganale également. mais avec quelques semaines de recul même si on est encore un peu dedans, à notre niveau en tout cas sur nos métiers à nous, ce qui a fait la force c'est l'aspect humain. On va parler du maillage des points de vente mais aussi des équipes d'où la différence entre la réactivité des réseaux d'indépendants et d'intégrer. C'est la motivation, l'implication, l'adaptabilité et la réactivité des équipes sur place en points de vente sans parler du siège évidemment. ça a été primordial pour nous pour ne perdre que deux à trois semaines de chiffres pas plus. Donc l'aspect humain n'est pas un égloué et il n'y a pas que le digital qui fonctionne, il faut vraiment les deux. Alors, juste demander Sabrina, l'intervention de Clif me fait penser aussi à l'aspect humain et au consommateur. Comment vous avez réussi notamment à rester connecté avec vos clients dans cette période très particulière ? Avec nos clients. Je pensais qu'on allait parler avec nos équipes. Et les équipes aussi dans l'ombre humain en général. Donc j'ai dit pour les clients et les équipes. Avec nos clients, on a une très très grosse dimension. Il y a deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension, nous on est des métiers totalement social, social media. on est que ça. On a des communautés extrêmement volumineuses et très très engagées. On a pris une partie dès le début d'avoir un discours très doux. Pas du tout, alors que, on avait quand même des objectifs de chiffre d'affaires évidemment, parce qu'il fallait un petit peu essayer de récupérer ce qu'il pouvait l'être. Mais on a pris partie de ne pas être trop promotionnel, trop trash, trop into your face. Mais au contraire, très doux, très accompagnant. Et puis, voilà, d'apporter une espèce de prise de parole comme ça en continu de petits désirs quotidiens. On a mis beaucoup de live en place. Enfin, voilà, je n'ai pas rentré en tout les détails parce que ça, je pense qu'après, ça n'intéresse pas au grand monde. Mais, la prise de parole sur les réseaux sociaux en continu avec le bon ton. Et justement, encore une fois, on nous s'abarête avec beaucoup d'humanité, beaucoup de douceur, beaucoup de réassurance. Et puis, aussi un peu de frivolité, de légèreté parce que ça ne faisait pas de mal pendant une période qui était hautement anxiogène. Nous a permis d'ailleurs de, nous, de battre des records historiques. On est devenus à la deuxième marque en engagement sur les réseaux sociaux. Et on est en face de masse d'ondes dans le secteur de la bouteille qui est un secteur extrêmement concurrentiel avec des concurrentes qui, pour le coup, ont des budgets qui n'ont rien à voir avec les autres. Donc, en plus, on peut dire qu'on a fait ça avec un quasi zéro base budget approach, très proche des start-upers. Donc, on est très contents vraiment. Et ça, je dois dire que ça a été immédiatement un travail collectif et une prise de conscience très forte de nos équipes qui ont dû s'engager énormément, qui ont donné vraiment de leur plan, de leur énergie. Donc, moi, j'ai des make-up artistes un peu de l'élite du métier de la cosmétique qui ont tout donné pour justement ravir le quotidien de nos consommateurs. Donc, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, on a eu beaucoup, justement, emailing classique. On ne peut pas dire que ça, ce soit les choses les plus extraordinairement destructives et qui créent du lien. Par contre, on a commencé justement à créer sur des top consumers un système de client-seeding à distance et de one-to-one personnalisés, vidéo qui était partie des tests qui ont été menés pendant la période d'un qui, justement, maintenant, prouvent qu'il y a de l'insight, qu'il y a de la scalability. Et ça, pour le coup, on a eu des retours extrêmement importants et je pense assez décisifs pour la société de ce modèle. Et pour nos équipes et particulièrement celle qui était, même celle qui était en chômage partiel, au début du jeu des débuts pour nous, ça a été de ne laisser vraiment personne isolée et un peu dans le flou parce qu'on était tous quand même quand un baristeur de sidération mais c'était vraiment le cas. Personne n'avait vraiment pour le coup une vision très claire des next steps et de ce qui est l'esprit et surtout de la durée. Et je souhaite juste citer un petit outil. Il y a eu énormément de choses. Le but du jeu, ça a été vraiment de créer une espèce de chaîne de solidarité d'écoute psychologique très fort. Ça nous a pris énormément de temps et finalement, presque autant de temps que l'opérationnelle pure de rester vraiment en lien avec des équipes mais qui finalement nous le rendent à 1000% parce qu'on a des équipes qui retournent travailler encore plus motivées qu'avant avec un lien émotionnel encore plus fort avec leur organisation, leurs marques et qui sont extrêmement reconnaissants de la façon dont on a pris soin d'eux pendant cette crise. Et donc, on a utilisé principalement un chatbot, un messenger qui s'appelle Jam qui a créé pendant la période un petit élément qui s'appelle Tribe et qui nous a permis en fait tout du long de faire beaucoup de bottom-up. ça a été une période de COVID où une boîte a été beaucoup de top-down. Alors voilà, il y a des consignes, vous restez chez vous, vous allez être rémunéré le temps, vous reprendre le temps, voilà les consignes de sécurité pour le retour, etc. Oui, c'est absolument nécessaire à cet encadrement-là, il a dû avoir lieu, bien sûr, mais en fait, nous, on a des équipes extrêmement émotionnelles et je pense que c'est une période extrêmement émotionnelle de façon générale. Donc, il a été hyper important tout du long de consulter en permanence, et c'était le cas deux à trois fois par semaine les équipes et même les équipes qui ont été à domicile pour leur demander qu'elles voulaient plus, ce qu'elles voulaient différemment, leurs angoisses, leurs attentes, etc. Et ça, ça nous a donné énormément de respect mutuel, en fait. Du coup, moi qui est très, très responsif par rapport à ça et qui est véritablement écouté. Ça nous a permis justement de construire le retour, le back-to-work, mais pas que, aussi la façon générale dont on veut tous travailler maintenant avec ces nouveaux outils, avec ces nouvelles approches, mais aussi juste avec aussi pour des choses élémentaires qu'on disait précédemment avec des nouveaux process plus intelligents. Voilà. Pardon, je ne veux pas être capable d'avoir. D'accord. OK. Alors, Quentin, Beardjbox est une marque digital native. vous gérez à la fois des clients et tout un écosystème de marques partenaires. Comment s'est passée la relation avec les marques partenaires pendant cette période particulière ? Je pense que c'est intéressant que Sabrina aussi parle de la relation qu'on a avec les marques parce que c'est aussi, voilà, c'est intéressant surtout d'avoir le point de vue des marques. Nous, on a fait le choix depuis le début dans nos valeurs à la fois avec nos salariés, à la fois avec nos clientes, à la fois avec les marques, d'être hyper transparent et de casser un peu les codes. Il y a une relation existante entre les marques et les retailers qui ont toujours été un peu compliquées ou l'information n'était pas très claire ou on cachait un petit peu des choses. Nous, ça a été contraire parce qu'en fait, notre business model est fait de telle sorte qu'on est à la fois les fournisseurs et à la fois les clients des marques. C'est-à-dire que là, on travaille avec nous pour faire appel à notre capacité à créer des campagnes de communication grâce à la bourse. On est les seuls aujourd'hui acteurs à être capables de mettre le produit de marque dans 230 000 mains tous les mois et de faire découvrir le produit et d'aller allier tous les sens de la cliente autour du produit. C'est ça en termes de marketing, en termes de médias et juste l'élément le plus puissant qu'on compare avec tous les autres médias. Mais ça, les marques l'ont bien compris, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui 300 marques partenaires, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est en pleine croissance et que de plus en plus de marques viennent vers nous parce qu'on a une solution à la fois qualitative en termes de médias et surtout héroïste parce que notre métier c'est le e-commerce. On va vendre les produits des marques sur notre e-commerce et on va prouver que les personnes qui reçoivent la boxe et qui découvrent les produits dans la boxe vont transformer leur achat en partie chez nous. Tout dépend, pour des marques très bien retailées elles vont plutôt aller en magasin, pour des marques qui sont très peu retailées elles vont aller chez nous. Donc on a une solution qui aujourd'hui entre notre métier média marketing et notre métier de e-commerce est assez unique en France dans le sens où on va tout faire pour que la campagne de médias et marketing fonctionne puisque tous nos intérêts sont alignés. Ce n'est pas le cas pour les médias que les ventes se fassent ou pas finalement peu importe nous ce n'est pas le cas on va s'engager pour notre e-commerce. Donc ça déjà cette relation un peu idéal entre le côté marketing et le côté commerçant c'est que on se doit avec les marques de travailler main dans la main et d'être plus le plus transparent possible. Et je vais vous donner un exemple très concret qui prouve ça c'est qu'on a ouvert en pleine période Covid on a accéléré le genre de ça une plateforme type Google Analytics pour les marques de manière à ce que les marques qui travaillent avec nous entièrement gratuites d'accord elles ne payent pas pour ça à condition qu'elles travaillent avec nous elles puissent avoir accès à toutes leurs datas en temps réel sur les ventes sur qui sont leurs clients sur quels produits ont été mis dans le panier et quelles autres marques ont été mis avec le produit de la marque quels sont les types de nos clients qui ont acheté tel ou tel produit énormément de data le tout en temps réel et le tout au prix de notre offre et ça c'est de manière ça vient vraiment illustrer le fait qu'on soit complètement transparent et qu'une marque peut avoir n'importe quelle data si on en a besoin évidemment de manière anonymisée en respectant la RGPD mais c'est un point qui est hyper important c'est qu'on pense qu'on ne pourra pas grandir si on ne satisfait pas les marques et réciproquement et ça ça a été un point hyper important et cette transparence elle vaut évidemment pour les marques évidemment aussi pour les clientes et en interne Merci Quentin Philippe une question qu'on s'est posée aussi on a beaucoup on a parlé il y a eu le roi Merlin pour communiquer sur un dispositif qui a permis de transférer des conseillers boutiques offline au monde en ligne est-ce que du côté de l'icomarché vous avez aussi opéré comme c'est une agilité offline online de la force de ronde pour mieux répondre aussi à ces nouveaux usages non c'était c'était marginal on n'a pas activé ce système là il y a eu quelques soutiens au niveau plutôt des équipes logistiques il y a un moment manqué de bras pour plein de raisons mais ça reste quand même marginal on ne peut pas dire qu'il y a eu ce transfert de bras ok alors je vous propose le tentant d'aborder aussi maintenant l'impact de la crise sur le comportement des consommateurs parce qu'on a beaucoup parlé du switch sur les canaux d'achat avec une accélération de l'online on imagine aussi que les comportements d'achat ont également été fortement impactés selon l'Obsoco à l'observatoire de la société et de la consommation avec lequel on travaille également dans le cadre de la chaire la crise a mis en évidence deux marqueurs très forts de nouvelles attentes du consommateur 53% veulent privilégier des produits locaux 37% se disent influencés par le respect de l'écologie et 63% ont perdu confiance dans les marques qu'elles jugent opportunistes ou individualistes alors Philippe est-ce que du côté du côté du bricolage on sent un switch de ces nouvelles aspérations des consommateurs de manière très concrète pas forcément sur les aspects production locale etc parce que c'est un peu concerné mais sur la en tout cas à la fois l'aspect RSE et puis aussi je reviens sur la proximité je pense que nos bricomarchés notamment ce sont des petits points de vente qui sont dans des petites zones de chalandise semi-urbaine ou semi-urale ça va être du point de vue et les clients connaissent les équipes du magasin connaissent le propriétaire du point de vente je pense que cette proximité physique et cette connaissance du quotidien parce qu'on a une grosse fréquence de visite par rapport à Leroy Merlin joue beaucoup je pense sur la confiance et les liens qui existaient avant et qui étaient importants pour avoir cette réassurance sur l'aspect sanitaire tout simplement je pense que le point fort c'est la connaissance et donc l'intégration dans le maillage local ça revient aussi sur l'aspect humain l'aspect humain la connaissance des autres et réciproque joue beaucoup sur la notion de confiance je pense qu'il faut bien compléter encore une fois le digital et l'aspect humain et physique merci Philippe alors c'est fait un côté telco on est sur un produit beaucoup plus intangible est-ce que néanmoins aussi on sent un switch sur des nouvelles attentes des consommateurs est-ce que du coup on réfléchit pour réfléchir aux nouveaux services vous répondz à cette évolution des nouvelles attentes je ne sais en fait c'est plutôt une accélération des tendances qu'on avait déjà donc on a vu en fait tout ce qui est divertissement et je pense que vous avez été aussi consommateur je pense avec les enfants les plateformes de vidéos pour les jeunes les bouquets les bouquets TV donc nous on les avait mis un peu comme tous les opérateurs sur le mois de mai on les avait mis gratuites pour voilà pour occuper un peu les enfants à la maison et occuper les gens on a vu des explosions sur Netflix voilà tous ces usages ces plateformes VOD ont pris une ampleur plus importante maintenant est-ce qu'après le Covid ça va là ça va commencer à baisser parce que les gens ont besoin de sortir ont besoin de faire autre chose que de regarder la télé aussi toute la journée puisqu'il y a eu plus je crois que c'était une heure de plus de consommation de TV par jour en moyenne en France donc bon ces usages ne sont pas des nouveaux c'est simplement il y a eu une surconsommation de ces plateformes un peu on va dire digital TV de façon plus intensive pendant cette phase-là maintenant je pense qu'il va y avoir effectivement des plateformes qui vont se créer on a vu les chaînes françaises qui vont faire aussi une plateforme à elle voilà c'est des tendances qui sont dans l'air du temps qui se sont accélérées qui vont à mon avis pour certaines personnes perdurer dans l'utilisation de réseaux comme Netflix ou autre chose sur le physique et l'importance et là je rejoins Philippe nous on a aussi à peu près 500 points de vente et on le voit à la réouverture je ne sais pas si ça sera un thème qu'on aura le temps d'aborder derrière mais on voit que le conseil 500 points de vente on est sur de la proximité on est sur du local exactement comme Bricomarché ça devient du local ça devient des gens qui ont l'habitude de venir ici et donc du coup de voir leurs conseillers et de s'adresser à eux pour avoir le bon conseil le bon produit et on voit l'importance là on vient de rouvrir nos magasins c'est colossal on est au-dessus de nos objectifs commerciaux et financiers dès l'ouverture on voit que c'était une attente on voit qu'il y a eu de la rétention des gens pour venir en point de vente moi je reprends toujours une expression de la NRF et d'Amazon pourtant Amazon il y a 5 ans à la NRF aux Etats-Unis c'est le retail n'est pas mort et je pense que le retail est loin d'être mort alors oui il y a des retailers qui ont souffert pendant cette phase-là mais il ne faut pas oublier qu'ils étaient déjà fragiles avant je ne pense pas qu'un retailer dans une santé financière correcte avant s'en est plus mal sorti il arrivera voilà il arrivera à s'en sortir maintenant on est devant et ça je pense qu'il faut qu'on en soit conscient on est devant le Covid c'était rien alors c'était une crise sanitaire sans précédent et ça ne faut pas la minimiser mais par contre là on va avoir une crise financière et économique colossale je pense qu'on en est tous conscients et par contre ce qui va changer je pense dans les comportements d'achat c'est que les achats d'impulsion sont finis je pense qu'on va avoir des achats réfléchis des achats d'intérêt vital pour les gens c'est-à-dire qu'ils ne vont pas venir acheter le dernier smartphone chez nous par contre ils vont acheter le smartphone dont ils ont besoin et qui peuvent s'offrir économiquement et de façon financière et je pense que là il va falloir quand on dit se réadapter voir qu'on adapte nos offres également à ces finances à ces gens qui sont en face qui vont avoir un peu moins de bandes passantes financières là-dessus il va falloir qu'on trouve des abonnements qui puissent s'adapter à ces gens-là merci Stéphane effectivement parmi les nouveaux comportements d'achat on parle beaucoup de green et de responsabilité alors est-ce que vous sentez dans vos domaines respectifs une appétence un switch de l'appétence de vos clients vers des achats plus green et co-responsables est-ce que c'est une tendance que vous sentez d'ores et déjà Sabrina Quentin Philippe ou Stéphane c'est moins moins palpable chez toi c'est pas tant que ça parce que quand on voit la consommation énergétique des télécoms c'est colossal personne n'en a conscience c'est énorme l'empreinte c'est énorme un pauvre SMS il traverse trois fois la planète avant d'arriver et d'être stocké sur un serveur mais malgré tout c'est vital pour les gens on en a besoin pour communiquer avec sa famille on l'a vu là donc après je sais pas si ça sera vraiment des achats encore green en tout cas le Made in France je pense a pris une ampleur importante je sais pas sous Philippe ou dans la cosmétique si on le voit encore mais je pense que le Made in France va prendre une connotation différente en se disant c'est quand même mieux de produire chez nous parce qu'on voit les conséquences quand c'est fait ailleurs encore une fois la qualité et le prix seront je pense primordiaux demain dans le comportement d'achat sur ces tendances là c'est moins l'aspect ou l'impact écologique j'ai l'impression qui est pris en compte que la notion de confiance parce qu'encore une fois je sais d'où ça vient j'ai confiance c'est durable etc je pense que les personnes sont plus sensibles à ça que la notion d'impact écologique en tant que tel tout ce qui est la notion de confiance c'est de réassurance et l'impact sociétal sur les communautés immédiates que l'on sert même si on est une marque internationale et qu'effectivement on a des produits qui ne sont pas nécessairement fabriques en France mais en tant qu'acteur et en tant que citoyen quel est mon impact sur cette espèce de chaîne de solidarité de charge sur le territoire que j'occupe et qu'est-ce que je fais de bien comme citoyen pour le pays dans lequel j'opère je pense que ça c'est ça pour le coup nous on a beaucoup on est très interrogé par nos clients en train de vendre physique et sur le digital de plus en plus et on a complètement passé l'étape du story fémini il ne suffit plus de raconter on est passé clairement à l'étape de concrètement combien d'argent vous levez combien d'argent vous reversez qu'est-ce que vous faites au quotidien quelle est votre empreinte carbone quand même aussi donc tout ça tout ça quand même voilà du concret et de l'engagement concret et être un bon citoyen là où on opère avec toute une chaîne de solidarité qui inclut les employés les fournisseurs et les consommateurs oui effectivement on passe du storytelling au story proving et les consommateurs attendent des marques quasi parfois un engagement quasi politique complètement nous en tout cas nous en tout cas c'est un adverti clairement moi j'ai un autre aussi un point c'est que je pense qu'il y a aussi un impact qui est absolument gigantesque qu'on voit arriver et même nous ici c'est le télétravail le télétravail d'un point de vue si on tire le fil du télétravail c'est absolument vertigineux l'impact que ça a évidemment d'un point de vue immobilier d'un point de vue essence d'un point de vue énergie mais aussi d'un point de vue consommation et d'un coup d'un seul s'il y a une fuite ou en tout cas une homogénisation des gens sur le territoire parce que finalement c'est beaucoup plus confortable pour les commerces en tant que tels ça va avoir un impact absolument fantastique ou très négatif ou très positif mais en tout cas ça peut aussi être un élément qui va être bouleversant post-covid et qui va être positif pour le e-commerce mais à condition justement aussi de pouvoir montrer que le e-commerce n'est pas là pour déshabiller le commerce physique mais bien au contraire pour que ça soit omnicanal et qu'il y ait une vraie relation quand on voit l'impact et l'image d'un Amazon en France ou des choses comme ça il y a un vrai enjeu par rapport au sujet je pense que le télétravail si c'est mis à grande ampleur et je ne vois pas comment ça ne peut pas être mis à grande ampleur aujourd'hui ça serait complètement abhérant d'imaginer que retourne à une situation normale les employés les gens même millenials que je suis entre 25 et 35 ans ou 40 ans ça semblerait complètement un retour en arrière si demain les entreprises les organisations ne mettaient pas en place massivement le télétravail et si c'est le cas ça va être vraiment un vrai vrai bouleversement un point d'attention sur les travails sur les travails je fais un rapprochement peut-être un raccourci pas abusif mais un raccourci c'est que on se retrouve dans le développement du marché du « build yourself » et que cette période-là a montré aussi des factos on était forcés de se recentrer sur soi-même et donc sur son habitat sur son environnement et télétravail c'est pareil pour travailler correctement il va falloir quand même donner un bon bureau etc et on voit on a vu c'est pour ça qu'il y a eu ce boom aussi sur les magasins de bricolage et on espère on pense que c'est pas fini est-ce qu'il y a cette notion de il faut prendre soin de son environnement personnel de son habitat je sens qu'Olivier c'est pour autant à la dernière partie de conclusion de cette table ronde et de se tourner vers le futur et d'essayer d'esquisser le retail dans le monde dans le monde d'après alors si on regarde les derniers chiffres il semble que les français retournent très prudemment en magasin même s'il semble que les paniers d'achat soient plus importants néanmoins quand on regarde les chiffres McKinsey nous a dit en mars que 82% des français souhaitent remporter leurs achats à une période plus favorable c'est ce que tu disais Stéphane donc face à cette situation qui semble quand même assez difficile de manière pérenne quel avenir pour le retail et quel nouvel équilibre offline online à trouver donc qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous sentez aujourd'hui là on est encore à chaud par rapport à l'ouverture comment vous sentez le comportement actuel des clients est-ce qu'ils sont de retour et quels sont du coup les enjeux à venir dans cette situation très particulière ils sont de retour ça clairement en tout cas pour nous ils sont de retour encore une fois les gestes barrières l'adaptation du retail qu'on a fait limite aussi malgré tout le volume et l'effervescence puisque quand il faut faire une heure la queue ou une demi-heure la queue en dehors du point de vente pour rentrer c'est quand même pas on fait moins d'achats dans sa journée on fait moins de commerce malgré tout donc on a mis un frein indirect avec l'ensemble du dispositif aux achats donc ça il ne faut pas l'oublier non plus on a quelque chose qu'on ne mesure pas on mesure effectivement le fait que les paniers sont un peu plus important et qu'il y a moins d'achats mais c'est aussi dû à l'organisation qu'on met en place on voit dans les entreprises la reprise entre le télétravail et le retour le retour fait qu'on ne peut pas accueillir autant de gens qu'on en avait avant donc c'est la même chose pour nos points de vente je pense le deuxième aspect c'est qu'effectivement ils ont besoin quand même de retrouver leurs conseillers de retrouver leurs points de vente leur habitude d'achat et ça c'est quand même plutôt positif pour l'ensemble du retail maintenant je reste persuadé qu'effectivement on est encore loin de l'achat d'impulsion de l'achat je vais me promener tiens il me reste une heure je vais aller dans un centre commercial ou autre on est plus sur des achats je pense prévus nécessaires et on y va parce qu'on a besoin d'y aller après nous ce qu'on est en train de faire comme on a limité aussi les conseillers des conseillers de vente on les a limités en points de vente parce qu'on a ces gestes et ces ces mètres carrés nécessaires pour sécuriser à la fois le client et le conseiller et le conseiller de vente on essaie de développer comme le disait Sabrina tout à l'heure ce qu'on appelle les conseillers virtuels donc à travers des technologies qui permettent sur le web quand vous êtes bloqué d'avoir accès à un conseiller qui est dans un magasin qui soit fermé ou chez lui pour pouvoir le conseiller indirectement et utiliser à la fois du personnel qui est du coup pas présent en magasin et à la fois de faire de la transformation et Philippe du côté de Brico quels sont les grands défis pour les mois à venir les plus gros défis le plus gros défi c'est l'omnicanal et la capacité je le disais tout à l'heure à encore plus développer le clic et le clic mais du point de vue magasin parce que le côté digital ça fonctionne c'est le côté point de vente d'être capable d'avoir des zones dédiées d'avoir une capacité de préparation des choses très concrètes mais côté au bout de la chaîne je dirais l'aspect logistique aussi parce qu'en fait comme nous on a eu très peu de baisse d'activité voire même au contraire des pics puisqu'on a battu des records historiques le dernier samedi ce samedi là on a fait plus de 50% par rapport au samedi l'année dernière donc on a ces soucis là et notre grand défi par rapport à ce qu'on a prévu c'est qu'on parle tous de développer le conseil et le projet mais aujourd'hui c'est ce qui est ce qui est le moins compatible avec la distanciation sociale et les gestes barrières donc là il faut qu'on se pas qu'on se réinvente puisqu'on va résolument vers ça et nous on ne veut pas être Amazon on ne veut pas vendre que des produits donc il va y avoir un complément aussi une complémentarité entre le digital et les magasins et les services et je pense que nos clients l'ont découvert puisqu'on a fait fois trois en trafic donc des gens qui étaient plus en point de vente se sont rendus compte qu'il y avait des comportements d'achat et de vente qui étaient différents donc il va falloir accompagner ce mouvement là et bien répondre à cette demande et Sabrina du côté de Mac il y a le défi de la réouverture physique mais aussi le défi du switch des clients du monde offline vers le monde online parce qu'on parle beaucoup des fiers fusés de l'e-commerce mais est-ce que c'est si simple de faire ce switch non et c'est parce que la majorité des éléments ont été soulignés je voudrais ouvrir sur ce poids et donc exactement merci de me prendre cette perche Elisabeth c'est peut-être pas le cas pour toutes les verticales mais pour ma verticale il y a un truc qui est très clair qui est qu'on est dans des mondes de big money et de big opex et que le digital et le online de l'e-commerce c'est un métier qui coûte de plus en plus cher le prix d'acquisition est typose donc je crois qu'on est à un moment hyper intéressant aussi de l'attribution du magasin et du rôle du magasin dans les KPI qui ne peuvent pas être qu'uniquement des KPI de P&L de boutique pure bien sûr il faut qu'on ait une bonne gestion et des magasins qui tiennent la route d'un point de vue P&L parce que je ne passe pas mais dans mon métier si je ferme la moitié de mes magasins je n'ai pas d'e-commerce parce que je ne suis pas une destination de l'e-commerce même si je suis une des plus grosses marques en opérilité de l'e-coc la destination d'e-commerce dans mon métier c'est Sephora et qui est alimentée aussi par une présence physique extrêmement forte et ça plus du média donc moi ma boutique et mes magasins aujourd'hui au-delà de tout ce qu'on a dit qui sont ces touch points de proximité de rapport humain moi je crois d'ailleurs de plus en plus à une hyper géolocalisation effectivement on va revenir à un commerce de proximité il va falloir que nos vendeurs soient aussi de très bons commerçants old school quelque part en plus d'être extrêmement augmenté digitalement mais je crois aussi qu'il y a une vertu nécessaire à une couverture juste très importante d'un magasin comme touch point comme point de retraitement à consommateur qui au final si on fait on n'a pas vraiment d'outils attributions encore on n'a pas vraiment de type i-trade mais parfois quand on prend des chiffres très simples qui sont combien ça me coûte d'opérer un magasin et combien de nouveaux consommateurs je retruite par an dans un magasin physique versus ce que me coûtent les coûts d'acquisition aujourd'hui sur le digital où c'est vraiment le far west le magasin physique reste dans le mix extrêmement intéressant et en plus c'est quand même un média super fort donc je pense que voilà pour moi l'enjeu de la suite va être aussi de trouver le bon arbitrage pas seulement sur de la data financière et il faut qu'on arrive à prendre en considération une forme d'attribution du magasin physique qui dépasse simplement juste les bases de données et le PNL one shot voilà donc là un nouveau pilotage de la performance ça pourrait faire loger la performance de l'écosystème tout à fait et Quentin tu as parlé tout à l'heure de Birchbox a été très agile on a parlé de la plateforme d'open data à destination des clients vous avez lancé aussi une box premium pendant Splendiz pendant la crise est-ce qu'il y a d'autres solutions à court terme que vous envisagez pour ce monde après Ah Quentin Quentin on ne vous entend pas Oui c'est bon pardon j'allais venir on a plein d'idées évidemment pour continuer à innover et justement pour continuer à faire que l'expérience sur le digital soit aussi bonne voire meilleure que dans le physique parce que nous on a vraiment un choix d'être pur player et pas à vocation à développer des boutiques même si je rejoins complètement Saprénat sur le fait que la beauté reste profondément offline et que l'expérience offline elle est prépondérante donc nous on est en train de réfléchir à beaucoup de solutions Splendiz qu'on a lancé en pleine crise c'est vraiment une réponse à ce que nous ont demandé nos clientes d'avoir une offre plus premium avec des marques plus premium et une offre plus large un peu moins fréquente donc ça a été un succès ça a été en out of stock en moins de 20 jours la seconde édition arrive la semaine prochaine et on a déjà plus de 28 personnes inscrites à l'annonce donc on est plutôt très contents et on sent vraiment que ça répond bien vous parliez des marques de main et de la partie green nous on voit deux gros enjeux en ce moment le premier c'est évidemment le green et la volonté d'avoir des marques naturelles aujourd'hui c'est 40% notre chiffre d'affaires on a lancé ça il y a 4 ans un corner green qui était censé être un corner événementiel aujourd'hui 40% notre chiffre d'affaires donc c'est vraiment quelque chose d'important et la deuxième grande tendance c'est aujourd'hui l'arrivée d'énormément énormément de marques qu'on appelle D2C un peu direct consumer qui veulent justement contrôler toute la chaîne de valeur de la production à la marque jusqu'à la vente c'est aujourd'hui on voit entre 10 et 20 marques arriver toutes les semaines nous contacter etc donc ça je pense que c'est aussi un élément important il n'y aura pas de place pour tout le monde je pense que c'est pas que dans la beauté c'est vraiment dans beaucoup d'autres secteurs la lessive les produits ménagers les fringues etc donc ça a un nom je pense aussi que ça va vraiment bouleverser parce qu'ils arrivent aussi avec connaissance très digitale une marque très forte moi je continue à penser que l'importance de la marque de l'aspérité de la différenciation reste absolument fondamentale et c'est le cas depuis 20 ans mais encore plus maintenant parce qu'aujourd'hui la rareté ça reste quand même l'attention du consommateur que ça soit sur le offline ou le online et quel va être l'élément qui va être l'aspérité qui va d'un coup d'un seul capter l'attention du consommateur et ça reste je pense la clé dans le commerce que ça soit de l'expérience que ça soit de l'aspérité que ça soit de la différenciation que ça soit de l'innovation mais ça reste hyper hyper important donc on voit ça et on travaille beaucoup là-dessus j'ai bien joué merci quant à l'heure il va falloir malheureusement qu'on conclue donc peut-être une dernière question pour cette table ronde pour tous les quatre quand je vous entends vous avez beaucoup plus évoqué tous les quatre plutôt une accélération d'une transformation qui était déjà entamée plutôt qu'un monde d'après finalement très très différent donc pour conclure comment vous percevez tous les quatre finalement ce monde d'après ce retail d'après par rapport au monde d'avant qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce qu'il faut retenir de cette crise selon vous pardon je vais je vais me permettre de commencer est-ce que je serais obligé oui parce que je suis une contre-adresse et merci tout à fait et je vous remercie pour ça effectivement on est plus sur une accélération qu'un changement en tout cas à ce stade peut-être que dans trois mois on changera le constat et les diagnostics et l'accélération donc se fait comme on l'a dit déjà en capitalisant sur l'omnicanal la proximité parce que c'est un lien de confiance on parle de confiance moi quand je parle à RSE c'est plus notion de confiance et suivant les secteurs elles prennent différentes différentes formes et il va falloir conserver cette proximité pour créer des liens et aller plus sur le on l'a dit aussi sur le service parce que si on vend que des produits même dans la beauté on ne vend pas que des produits il y a tout ce qu'il y a autour il y a l'imaginaire il y a l'émotion on va chez Amazon donc si on veut mettre autre chose qu'Amazon il faut aller bien au-delà et ce qui était déjà des tendances qu'on avait à mon avis avant le pour moi ce n'est pas un monde d'après c'est un accélérateur et c'est pareil pour la partie pour les télétravails ou la façon de travailler aux équipements etc pour moi c'est un accélérateur ce n'est pas un changement ça marche merci Philippe pour cette conclusion merci à vous tout à fait en phase avec Philippe on l'a dit depuis le début il n'y a pas de nouveau comportement d'achat il n'y a pas de nouvelles tendances il y a des tendances existantes qu'on a mis en avant qu'on a poussé qu'on a excité un peu vis-à-vis du consommateur puisqu'il n'avait pas le choix que d'aller sur le digital puisqu'il y avait des points de vente qui étaient fermés donc on a aussi poussé volontairement ces changements de comportement maintenant on a vu que le digital ne remplacera jamais le physique en tout cas pas aujourd'hui on le sait toujours encore une fois les grandes études montrent que le toucher-sentir reste le principal critère d'achat des consommateurs pour 100 millions de consommateurs dans le monde donc tant que le net ou le web aujourd'hui ne permettra pas de toucher et de sentir ça viendra peut-être l'avenir l'admire est devant nous mais tant que ce comportement-là ne le permettra pas sur le digital on aura toujours besoin d'aller sentir toucher le produit et se rassurer au niveau d'un consommateur et d'un point de vente donc le retail physique a encore vraiment de l'avenir devant lui moi je sous-estime pas ce qui va arriver parce que ça encore une fois on a vu un comportement Covid on ne sait pas le comportement de la crise économique et financière qui va arriver on savait qu'elle arriverait on avait des taux négatifs on avait une bourse qui explosait il y avait des choses qui n'allaient pas tous les économistes avaient dit qu'on aurait une crise le Covid n'a fait que de l'anticiper elle arrive elle est devant nous maintenant voilà je pense qu'on va avoir encore une transformation à faire dans le retail qui va être d'adapter les produits en fonction des capacités financières et économiques de ce qui va se produire et d'être capable et d'être d'être à même de toute façon le retail il n'y a pas de secret c'est le bon produit au bon moment au bon endroit au bon prix au bon endroit et ça va falloir encore une fois s'appuyer sur ces basiques pour pouvoir offrir au consommateur ce dont il a besoin et ce qu'il peut s'offrir et pour moi l'enjeu il va être là maintenant c'est de bien répondre à ces nouvelles attentes qui vont être encore différentes de celles du Covid qui vont être plutôt des attentes sur le portefeuille client et sur ce qui va se produire dans les semaines à venir merci Stéphane et Sabrina alors vous qui êtes plutôt dans un retail premium haut de gamme comment vous vous sentez ce monde d'après du côté de Mac nous on est sur un métier qui est assez résilient la beauté c'est assez résilient le make-up voilà avec tout ce qu'on vient de se dire ça ne va pas être simple mais on va s'en sortir très correctement moi j'aimerais dire que je pense que ce qui va changer cependant c'est que on en a un petit peu parlé précédemment mais on va attendre des organisations et des marques effectivement qu'elles soient beaucoup plus engagées et qu'elles aient un rôle à jouer sociétal fort pour leur communauté immédiate et je crois que ça va ça devrait faire émerger quand même on a commencé un petit peu à entendre mais de façon un peu sourde un nouveau type de leadership qui ne sera pas pouvoir faire l'économie de parler de la culture d'entreprise du lien humain de la façon de comprendre les gens de la façon de comprendre ces stakeholders je pense que c'est encore très embryonnaire mais je crois que nous on est très interpellés par nos consos sur beaucoup de ces points typiquement les deux choses qu'ils voulaient entendre avant qu'on a repris un peu l'activité c'était comment nos salariés allaient comment nos salariés parlaient de la façon dont on s'est peu plus pédé pendant le Covid et comment ils reprenaient le travail et effectivement qu'il y ait des prises de position de leadership senior qui parlent aussi de la façon dont ils ont envie de travailler et de continuer à travailler sur l'impact de nos communautés au sens large encore une fois pas que nos salariés mais également nos fournisseurs et nos clients et je voudrais réajouter pardon mais j'insiste parce que je pense que pour le coup c'est l'intérêt de Cabini comme le nôtre je crois ou peut-être chère de recherche que de changer enfin et de travailler sérieusement sur les nouveaux CTI de notre époque je crois que les enjeux qui nous affordent les enjeux économiques les enjeux sociétaux les enjeux politiques et on continue à compter comme dans les années 80 enfin moi excuse-moi j'ai pas énormément de recul je travaille pas tant que ça mais depuis que je travaille j'ai les mêmes DT Live alors que le monde a radicalement changé et que je n'organise plus mon business de la même façon et que je ne parle plus de mon consommateur de la même façon et je suis super faite et ça revient à notre sujet tout à l'heure d'écosystème d'une boutique digitale alors évidemment on a dépassé l'étape des silos on n'en est plus aux silos mais même le mini-canal dont on parle c'est une vue de l'esprit c'est du click-and-collect c'est une vue de l'esprit donc c'est quoi la next step du KPI de nos métiers qui va nous permettre de vraiment créer de la valeur parce qu'en fait ne pas avoir les bons KPI c'est aussi limiter la valeur qu'on est capable de créer en tant que leader voilà et ça j'aimerais beaucoup que vous en parliez Sabrina justement vous prêchez vous prêchez de me convaincu parce qu'ici même on a fait une intervention j'ai fait une intervention à l'ESCP et effectivement on a évoqué la nécessité impérative de changer le pilotage de la performance du magasin qui effectivement date des années 50 avec des KPI uniquement transactionnels chiffre d'affaires par mètre carré alors qu'effectivement le rôle du magasin a complètement changé les flagships aujourd'hui bien sûr et on a lancé un groupe de travail à l'ESCP sur le sujet Sabrina donc on fera une restitution avec plaisir dans une prochaine différence et on a un doctorat dans le cadre de la chaire qui fait sa thèse qui est un économiste sur les nouveaux modes de pilotage et de contrôle dans le cadre de la mécanalité et comment changer l'équipe I ça rentre complètement dans ce sujet là merci Olivier alors Quentin la responsabilité du coup d'avoir le dernier mot nous incombe le replay d'après pour Beardy Box alors difficile de passer après Sabrina parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que je dis c'est normal comment ? c'est normal tu n'as aussi une objectif c'est non non mais vous parlez de voilà est-ce que c'est un changement une accélération moi je pense que c'est juste une accélération absolument énorme tout dépend des secteurs mais il y a certains secteurs je pense où certains domaines certains révolutions on a gagné 10 ans d'autres où on recule un peu moi je pense que c'est au final il va y avoir comme toute crise des vraies opportunités mais pas que business au contraire je pense d'un point de vue se prendre conscience vraiment de l'importance des choses une relocalisation une nécessité d'être beaucoup plus engagé et notamment dans les marques aujourd'hui c'est plus c'est plus juste un positionnement mais c'est juste un fondement absolument important pour les marques donc je pense que ça va plutôt être positif et surtout je trouve ça absolument passionnant pour les prochaines générations je pense à tous les gens qui sont à l'ESCP ouais vraiment toutes les cartes sont rebattues et que d'un point de vue organisation de travail d'un point de vue consommation d'un point de vue futur c'est hyper intéressant et il y a une vraie aussi comment dire enfin voilà les prochaines années vont être très différentes de celles qu'on a vécues et ça je pense que c'est vraiment passionnant et excitant pour chacun d'entre nous à condition d'être hyper flexible d'être de ne pas mettre beaucoup d'égo d'accepter aussi de failer d'accepter aussi notre propre personne à parfois rater et parfois ne pas être très sûr mais au contraire je pense que ça va offrir aussi des opportunités à des nouveaux entrants à des entrepreneurs à des grands changements de mentalité et ça je pense que c'est super positif au global Merci à tous les quatre je vous propose du coup de nous arrêter sur ce message très positif de Quentin il nous reste à vous remercier infiniment tous les quatre pour votre temps votre retour d'expérience vraiment très très précieux on était ravis de vous avoir un grand merci et on vous souhaite évidemment le meilleur tous les quatre pour les mois qui viennent et comme on a beaucoup débordé donc je vais laisser la parole à Philippe Gutsman qui va nous dépeindre sa vision de l'impact de cette crise Covid voilà Philippe de Florisio c'est désolé d'avoir un petit peu débordé merci en tout cas un grand merci à tous les quatre merci beaucoup merci beaucoup Philippe tu as la parole alors attends on va remettre ton micro voilà tu as la parole très bien très bien merci le son a été coupé oui merci Elisabeth merci Olivier de votre invitation ce que je vais partager avec vous va je pense faire beaucoup écho à ce qu'on vient d'entendre en tout cas il y a beaucoup de choses qui sont complètement raccordes avec l'analyse que j'ai pu essayer de porter alors Olivier tu projettes là une note que j'ai rédigée il y a un mois un peu plus d'un mois qui a été publiée notamment sur par LSA je vais évidemment pas la lire ni tout détailler j'ai essayé d'en extraire quelques points puis les actualiser aussi puisque le temps que nous vivons fait que chaque jour fait évoluer un peu la photo le premier point que j'ai envie d'évoquer avec vous c'est simplement d'abord pourquoi j'ai voulu faire ce travail tout simplement parce que pendant toute la période de la crise du Covid et du confinement on a entendu énormément de discours dans tous les sens et une forme et au-delà d'ailleurs de la consommation il y a une forme de crispation des discours des envies des si je reprends les termes de l'obsoco à la nuit des utopies qui ont pu s'exprimer à droite et à gauche et donc on avait un peu de mal à lire ce que l'avenir serait et je trouvais dans beaucoup d'analyses des biais de confirmation c'est-à-dire qu'énormément de gens ont des convictions ancrées depuis longtemps et en fait vous voyez dans la crise des éléments qui leur permettaient d'éteigner ou de confirmer des convictions mais sans nécessairement avoir une vision globale alors j'ai comme chacun quelques idées ou quelques orientations mais j'ai voulu essayer de faire un travail d'analyser les faits et d'essayer d'en tirer des conclusions plutôt que faire l'inverse et donc tout ça est fait avec toutes les précautions d'usage évidemment je suis incapable d'affirmer ce que sera l'avenir mais d'essayer d'identifier des facteurs et de regarder ensuite comment ils évoluent dans le temps alors le premier point qui a été d'ailleurs évoqué en partie tout à l'heure qui me semble important sur la notion de continuité je partage complètement ce qui s'est dit en fait rien ne change mais tout s'accélère pourquoi rien ne change parce que quand on observe la consommation sur le temps long et je l'ai beaucoup fait depuis des années en fait on s'aperçoit que la réalité de ces évolutions de la consommation procède de deux facteurs un c'est les évolutions socio-démographiques deux c'est un facteur d'innovation or il n'y a pas d'évolution socio-démographique dans notre cas dans le cadre de cette crise puisque contrairement à une guerre puisqu'on nous a souvent parlé de guerre récemment dans une guerre on se retrouve avec des coupes franches dans la pyramide des âges il y a des une génération en général une jeune génération qui est sacrifiée il n'y a pas d'effet sur la pyramide des âges ou de façon extrêmement mineure dans le cas de figure ni dans les équilibres hommes-femmes etc donc il n'y a pas d'effet socio-démographique sur cette crise qui est une crise de très court terme il n'y a pas d'innovation non plus il y a eu des accélérations de l'adoption des innovations aussi bien par la demande des consommateurs qui sont allés plus loin on va en parler sur le drive ou autre que par l'adoption par les offreurs on a vu notamment des restaurants même étoilés se mettre au click and collect mais il n'y a pas d'innovation de rupture qui a émergé durant cette crise ce qui là encore n'est pas le cas quand on reprend la rhétorique guerrière des guerres qui sont par nature des facteurs d'accélération de l'innovation extraordinaire d'ailleurs énormément d'innovation dans lesquelles on vit sont nées par exemple dans la seconde guerre mondiale je partage complètement ou après dans la guerre par exemple du Vietnam on est dans une situation où les facteurs habituels de l'innovation n'existent pas donc accélération il y a cependant un élément d'accélération qui moi me passionne me fascine et m'inquiète gravement c'est la fracturation de la société française très bien décrite pendant les travaux récents notamment de Jérôme Fourquet avec son bouquin sur l'archipélisation de la société et qu'on lit de façon très forte dans tout le bruit médiatique des réseaux sociaux et cette archipélisation qu'on a vue aussi dans le cadre de la crise des gilets jaunes qui est vraiment très marquée en ce moment et qui accentue ce biais de confirmation que j'ai évoqué entre les tenants du grand soir et les tenants du consumérisme et qui veulent revenir à la vie d'avant je vais y revenir voilà pour dire que rien ne change le deuxième élément qui me semble fondamental c'est l'accélération digitale donc là encore il n'y a pas eu d'innovation là mais il y a eu une accélération je vais m'appuyer sur quelques chiffres simples pour faire comprendre ce que je veux exprimer tout a été dit sur le vécu des différents retailers mais aussi bien Kantar que Nielsen ont mesuré que 2,5 millions de ménages sont rentrés dans le e-commerce au moment du confinement et notamment des ménages plutôt seniors des gens qui n'avaient pas fait l'effort de rentrer dans ce monde du e-commerce de créer un compte une drive ou peu importe les plateformes enfin bon ils sont rentrés dans ce monde là 2,5 millions de ménages c'est à rapprocher des 29 millions de ménages qu'il y a en France donc on est à pas loin de 10% de nouveaux ménages dans le e-commerce c'est absolument considérable c'est des années d'acquisition client en deux mois ça veut dire quoi dans le retail alors moi j'ai plutôt un retail une histoire retail de grandes surfaces alimentaires mais ça veut dire notamment des pistes énormes de nouveaux développements sur le drive qui va devenir je le crois beaucoup un nouveau must have des villes moyennes comme le mac drive l'a été il y a 15 ou 20 ans il y a 30 ans un drive dans des villes de 10 000 habitants c'était inconcevable aujourd'hui il y en a partout on peut avoir ce phénomène sur le drive par le viet de l'acquisition client et notamment d'un nouveau type de clientèle plutôt senior qui permet à ce que ces drives et à un seuil de rentabilité plus bas dans des zones où ils ne pouvaient pas encore être développés de façon efficace je parle bien sûr plutôt des drives en stand alone parce que les drives picking en magasin n'ont pas des niveaux de rentabilité et d'efficacité très élevés donc ça c'est un point très important le deuxième alors je suis très étonné que très peu de gens quasiment personne en parle à telle enseigne que je commence à me demander si je ne me trompe pas mais je ne crois pas c'est l'activation l'activation digitale et le développement considérable du marketing digital après le Covid pourquoi ? dans le retail alimentaire vous avez à peu près 75% du chiffre d'affaires qui est fait sous carte de fidélité et on va considérer que 100% de la population fait ses courses à un moment donné dans un hyper ou un supermarché 75% est sous carte de fidélité le problème c'est que cette qualification des 75% la qualification de la base de données n'est que de l'ordre de 30% et les retailers alimentaires c'est le poids de l'histoire c'est le poids des méthodes ce qui veut dire que en fait vous connaissez 75% du chiffre au niveau des cartes vous savez qu'il y a une carte qui fait ce chiffre là vous avez peut-être le nom mais vous n'avez pas le téléphone ou pas l'email donc vous ne pouvez rien en faire d'un point de vue marketing qu'est-ce que ça signifie ? quand vous êtes dans le drive ou dans le e-commerce vous avez 100% de base qualifiée d'évidence j'ai fait un calcul extrêmement simple si je considère que 29 millions des foyers français a été fréquenté le retail avec 75% de cartes de fil et 30% de qualifications la réalité elle est sans doute bien supérieure à ça et il faudra un travail d'études là encore peut-être que l'affaire pourrait s'y pencher mais ça veut dire que vous avez 6 millions et demi de foyers français qui sont aujourd'hui qualifiés qui sont dans une base qualifiée activable digitalement par les retailers alimentaires on vient de dire qu'il y en a 2 millions et demi qui viennent de rentrer donc en fait vous avez potentiellement une augmentation à voir par enseigne qui peut être jusqu'à 40% de la base client qualifié activable c'est juste hallucinant comme c'est un saut quantique dans le marketing digital et donc ça ça peut avoir des impacts considérables sur l'ensemble de l'outillage marketing sur la pub sur la pub média sur la pub papier sur la manière de faire le commerce la manière de relationner avec les marques pour générer des promotions un effet qui va à mon avis laisser des traces énormes troisième facteur que je voulais partager avec vous pardon j'essaye d'aller un peu vite pour rattraper c'est le télétravail il a été fortement évoqué tout à l'heure un chiffre m'a frappé tout de suite au début de la première semaine de confinement où évidemment les restaurants sont fermés vous vous souvenez c'est pas des émeutes en magasin mais en tout cas on a un trafic considérable en magasin on voyait les linéaires des rayons pâtes vidés etc ce qui était frappant sur la croissance très forte du PGC à ce moment-là dans le retail c'est que par exemple les arrondissements parisiens 1, 6, 8 et 9 malgré la fermeture des restaurants très nombreux dans ces quartiers le retail alimentaire était en négatif pour une raison très simple c'est que ce sont des arrondissements de travail de bureaux avant tout ou de tourisme éventuellement et donc le trafic dans ces quartiers ayant été vidé par l'effet du télétravail et bien vous aviez à la fois une fermeture des restaurants et une baisse du chiffre d'affaires du retail de la même façon on a pu observer sur cette première semaine vous vous en souvenez certains ont dit tiens les parisiens sont partis à l'île de Ré à Arcachon au Touquet etc effet intéressant le Touquet sur la première semaine comme les autres ont fait plus 70% mais sur la totalité de la période de confinement le Touquet est en négatif pourquoi ? parce que sur cette période vous aviez les vacances de Pâques et les vacances de Pâques évidemment chacun les a passées chez soi on n'avait pas le choix qu'est-ce que ça signifie ce que je vous exprime là ? c'est simplement que le commerce c'est la géographie et ça c'est un truc passionnant parce que les effets du télétravail comme les effets bien sûr du confinement mais le confinement est temporaire les effets du télétravail ont des effets sur la géographie or l'histoire depuis les 30 Glorieuses fait qu'on a décorrélé la géographie de l'habitat de la géographie du travail et de la géographie du commerce or l'arrivée du télétravail de masse alors quand on dit télétravail de masse il ne durera pas au niveau où il est mais probablement très très au-delà de ce qu'il était avant et sans doute qu'on va tous être des télétravails en part-time on ira moins souvent au bureau on télétravaillera un peu etc toujours est-il que cette massification du télétravail va avoir un effet de rapprochement entre la géographie du travail et de l'habitat de facto et donc celle du commerce Philippe juste un mot pardon si tu me permets juste un mot je l'ai mis en message mais je ne sais pas si ça fonctionne bien donc je le dis oralement on a monté une équipe de chercheurs j'ai mis une équipe de chercheurs de la chaire qui m'a travaillé sur les impacts du télétravail sur les politiques de localisation et les stratégies des distributeurs je crois que c'est un sujet fondamental et on est d'ailleurs là au mois de juin devant la période des congés où on va avoir également un effet très intéressant sur les parts de marché bon finalement on va pouvoir partir en vacances ceci dit pour des tas de raisons prudentielles également certains ne le feront pas et on aura peu de touristes étrangers on le sait tous il faut avoir en tête que prenez une enseigne c'est Nielsen qu'il a mesuré une enseigne comme Systamu Systamu bénéficie d'un bonus en quelque sorte de part de marché de chiffre d'affaires sur la période estivale liée à sa position sur les zones balnéaires de l'ordre de 10% c'est-à-dire que si les français partaient pas du tout en vacances chacun reste chez soi Systamu fait moins 10 pendant la période d'été donc vous voyez les effets que ça représente et on parle d'une enseigne au niveau national ça veut dire bien sûr que les magasins qui sont en zone côtière il y en a eu pendant les vacances de Pâques qui ont fait moins 70% de chiffre d'affaires donc l'effet télétravail va avoir un effet massif sur le commerce par d'ailleurs le trafic mais in fine par des défaillances d'entreprises dans le monde du commerce par la commercialité des rues commerçantes ou des centres commerciaux là encore je vous livre un chiffre qui m'a beaucoup frappé ça va être très fort dans les métropoles et notamment à Paris si on rajoute en plus les histoires de la rue de Rivoli des voies sur berge etc mais sur Paris vous avez en gros un emploi pour un habitant en France on a un emploi pour deux habitants en moyenne donc vous voyez que si vous rapprochez ces ratios il y a un effet de chute sur Paris considérable pour donner un autre chiffre sur les Hauts-de-Seine vous êtes à peu près à 1,5 emploi pour deux habitants donc on a des effets qui sont qui sont potentiellement extrêmement élevés qui seront prioritairement à mon sens sur la restauration bien entendu et sur la proxy urbaine qui pourrait souffrir très fortement de cet effet télétravail le dernier élément que je voulais partager avec vous et qui est fondamental c'est bien sûr et ça a été dit tout à l'heure la crise économique qui est devant nous alors sur deux aspects un je ne vais pas développer qui est bien sûr celui des défaillances d'entreprises il y a quand même un point je trouve intéressant évidemment désastreux mais intéressant c'est que toutes les crises elles amènent des défaillances d'entreprises elles amènent finalement une consolidation de l'offre ceux qui sont rentrés sains dans la crise rachètent ceux qui sont rentrés pas sains ou en sortent renforcés en part de marché c'est vrai pour les pays c'est vrai d'ailleurs pour les états il faudra s'interroger pour nous mais cet effet il est intéressant parce que depuis à peu près 15 ans les attentes consommateurs sont inverses elles sont sur la fragmentation de l'offre et sur le small is beautiful sur de la différenciation sur de l'hypersegmentation or la crise va provoquer un effet inverse dans les mois qui viennent donc là il y aura quelque chose à observer mais je vais m'apesantir plus sur le pouvoir d'achat bien entendu d'abord il faut se rappeler on en parle beaucoup en ce moment heureusement parce qu'au début de la crise on en parlait peu mais que sur le sujet du pouvoir d'achat on n'a rien senti il n'y a qu'à voir les effets les écarts qu'on connaît sur le chômage entre la France ou les Etats-Unis de façon caricaturale on n'a rien senti puisqu'il y a eu un l'épargne forcée deux les mesures gouvernementales qui sont en train d'être débranchées donc le problème il est bien devant nous deuxièmement Bruno Le Maire hier annonce un PIB à moins 11 il y a trois semaines il nous disait encore moins 8 le moins 11 évidemment ça va toucher c'est le revenu national rapporté à la population ça veut dire qu'on va quand même souffrir et que évidemment les dettes contractées on devra à un moment d'une façon ou d'une autre les rembourser par des effets de fiscalité quelle que soit cette fiscalité donc on l'aura sur un effet sur du long terme sur du moyen long terme là où c'est très intéressant c'est que il faut se rappeler que pour le quintile des français des ménages français les moins riches ils démarrent le mois avec 65% de leurs dépenses qui sont pré-engagées le loyer l'électricité l'eau les abonnements Netflix le téléphone etc etc ce qui veut dire que quand un ménage il démarre le mois avec 100 la réalité c'est qu'il n'a que 35 sur lequel il va pouvoir arbitrer son mois et c'est ce qu'il ressent comme pouvoir d'achat c'est ce qu'ont ressenti les gilets jaunes il y a deux ans en disant mais le carburant nous réunit le pouvoir d'achat alors que le pouvoir d'achat ne baissait pas mais les dépenses contraintes ayant augmenté ils avaient 35 en arbitrage si le pouvoir d'achat de ce quintile-là fait moins 10 la réalité c'est que les 35 deviennent 25 parce que les 65 ne bougent pas et donc moins 10 de pouvoir d'achat c'est une réalité de moins 30% du pouvoir d'achat perçu on n'a jamais connu ça en France depuis la guerre donc on est face à une crise sociale crise de consommation bien sûr mais une crise sociale potentiellement majeure et qui amène je reviens à mon point de départ la crispation du débat avec une opposition forte et totalement incompréhensible entre les tenants du prix parce qu'en fait ils n'ont pas le choix ils ont toujours ce désir d'abondance et ceux du mieux rappelez-vous l'incompréhension entre ceux qui se battaient pour du Nutella il y a deux ans à moins 70 et ceux qui regardaient ça avec condescendance ne comprennent même pas que ce soit possible et bien je pense qu'on a un risque que ce soit bien pire et le débat public aujourd'hui où les médias parlent énormément ça a été encore redit sur le made in France sur le local sur le bio et moi je suis un très fort promoteur de ça j'ai énormément travaillé mais la réalité concrète c'est qu'on ne va pas là-dessus il y a un dernier chiffre Nielsen décortique la consommation depuis des années et décortique la croissance de la consommation du PGC en quatre facteurs très intéressants le volume article le nombre d'articles qu'on achète le volume par article est-ce que vous achetez des lots plus gros ou plus petits ils baissent durablement parce que la taille des manages baisse l'inflation elle est quasi nulle depuis des années et ce qu'ils appellent la valorisation de l'offre en gros est-ce qu'on achète moins de premiers prix plus de bio et ça ça a un effet sur la c'est l'effet de la demande est-ce qu'on achète des produits plus chers plus qualitatifs ce qui est très intéressant c'est que depuis plus de trois ans tous les mois cet effet de valorisation est de 2% et c'est le seul élément qui fait la croissance du marché des PGC et il est de plus 2 de façon moyenne tous les mois depuis plus de trois ans depuis deux mois il est en négatif ça n'est pas arrivé depuis que cette stat existe et donc vous voyez bien que la consommation au-delà de ce qu'on se raconte et de ce qu'on voit à la télé qui est vrai par ailleurs il y a un mouvement vers les amables vers le bio vers le local il est très fort mais il y a également un mouvement vers le très discount de façon tout aussi forte et probablement encore plus forte et donc l'effet de crispation est de plus en plus élevé sauf que tout le discours normatif est sur cette amélioration de la consommation et le pouvoir d'achat est de plus en plus important et donc on a cet effet de frustration qui est très élevé donc je termine en disant je crains que l'archipélisation de la consommation s'accentue de façon extrêmement critique ce qui va imposer à nos métiers de consommation de développer fortement la segmentation de l'offre parce que cette grande classe moyenne sur laquelle la grande conso s'est construite est en train de se fragmenter d'une façon extrêmement accélérée et qui va être de plus en plus difficile pour les marques de répondre de façon moyenne à des attentes qui sont écartelées voilà je vous remercie merci beaucoup c'est ça que j'ai pas été trop long Olivier c'est parfait et vraiment très riche et très complémentaire et je propose comme d'habitude que nous enchaînions et on traitera les questions au final et donc je vais demander à monsieur le professeur Lardelier de bien vouloir se connecter pour nous donner sa perspective de toute cette affaire d'anthropologue et de signologue voilà je devrais apparaître il faut appuyer sur la caméra et sur le son et déjà donc juste appuyer sur la caméra la petite caméra verte ouais j'y vais par contre tu projettes mon powerpoint en même temps absolument je vais déjà vérifier qu'on te voit bien est-ce que moi je vais le voir le powerpoint oui oui voilà j'ai déjà activé la caméra donc je devrais je devrais apparaître non garde voilà voilà non toujours pas pourtant tout est ok de mon côté ah zut non oui elle est verte oui effectivement bon bon donc je vais passer le powerpoint donc on va passer le powerpoint donc là les participants le voient c'est deux secondes voilà donc là je vois philippe en l'occurrence voilà normalement on va voir le powerpoint et tu me dis quand je te referme oui est-ce qu'on me voit moi par contre non toujours pas c'est ennuyeux je regarde deux secondes bon vas-y commence et je oui regarde si je peux régler je commence voilà donc je remercie bien évidemment Olivier Badeau de sa confiance et de son invitation alors il y a juste un an on était réunis avenue de la république à l'ESCP pour parler du voice commerce et c'est vrai que nous étions en présentiel et la question ne se posait pas du distanciel puisque bien évidemment cette crise cataclysmique n'était pas encore arrivée et puis donc les choses nous ont surpris par leur soudaineté leur brutalité aussi et puis aujourd'hui un peu plus d'un an après nous sommes en distanciel cette fois-ci et la distance je vais en parler un petit peu voilà j'apparais cette fois-ci par contre je ne vois pas mon powerpoint alors je l'ai sur mon téléphone devant moi donc voilà vas-y je vais le passer voilà donc il y a un an présentiel et les choses allaient sans dire et puis maintenant distanciel et puis les choses vont mieux en le disant parce que je le disais cette crise cataclysmique dont des jalons ont été posés au fil des très riches d'intervention précédentes ont donné un petit peu la teneur alors donc moi-même je ne suis pas spécialiste de l'économie ni du commerce je suis socio-anthropologue professeur bien sûr et j'analyse depuis quelques décennies la société avec les lunettes du sémiologue de l'anthropologue du sociologue et c'est ce pas de côté que je vais vous proposer maintenant à travers donc une conclusion qui sera en quelque sorte une échappée belle on va décentrer les perspectives et donc je vais essayer et bien d'expliquer comment les choses se passent vous le savez bien évidemment et puis comment les choses peuvent évoluer dans les années à venir alors c'était un propos qui se voulait à la base introducteur et puis il est conclusif néanmoins pour qu'il y ait quand même un petit peu d'espoir je l'avais intitulé je l'ai intitulé réenchanter nos relations covidisées et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé commerce, retail mais c'est vrai que nos relations depuis quelques mois depuis deux mois et demi elles se sont trouvées covidisées avec tous les dommages collatéraux que nous touchons du doigt dans le confinement d'abord les distanciations etc et de ce fait et bien on va essayer donc dans cette conclusion voilà une échappée belle tu peux continuer Olivier merci voilà donc vraiment des constats des tendances quelques paradoxes et puis je suis content de voir que des choses qui ont été dites vont être confirmées par mon propos donc je suis un petit peu je suis à peu près raccord avec tout ce qui a été dit je vais aller à Sault et à Gambatte pour le dire comme montagne et je vais essayer donc de poser des jalons merci Olivier de poser des jalons à cette crise inédite et Philippe vient de le dire longuement qui à mon avis a au niveau du numérique au niveau de l'aspiration au local etc a accentué et accéléré des tendances qui étaient quand même saillantes et que l'on voyait émerger depuis quelques années voire un peu plus et puis c'est vrai que le confinement d'abord avec le télétravail avec toute la reconfiguration de la consommation qui en a découlé et puis cette aspiration au local à l'ancrage etc et bien ont confirmé des tendances qui bien évidemment existaient déjà merci Olivier et puis surtout alors là c'est le je chausse mes lunettes d'anthropologue mais c'est vrai que ce que cette crise nous a confirmé et bien c'est que la consommation elle n'est pas déconnectée des autres domaines de la société la consommation pour le dire comme Marcel Mauss c'est un fait social total avec des implications bien évidemment sociales sociologiques etc et dans la consommation et bien circulent des biens bien sûr mais circulent aussi des liens circulent de la valeur et la valeur elle est économique mais la valeur elle est aussi sociétale elle est aussi symbolique et la glaciation la glaciation de la société qui nous a été imposée et bien par défaut elle a confirmé que la consommation c'est un fait social total voilà et arrêter de consommer et bien c'est momentanément être coupé ou être entravé gravement dans cette circulation de biens de valeurs de symboliques de représentations et d'imaginaire voilà et donc c'est vrai que le déconfinement on le voit actuellement et bien ça sera sinon un retour du refoulé du moins un retour de l'incarnation du commerce et de cette incarnation de la relation client à laquelle je vais sur laquelle je vais je vais conclure voilà alors c'est vrai que le confinement dans un premier temps et puis le Covid ensuite ils ont procédé à une double un double mouvement un mouvement de désorientation dans un premier temps et un mouvement de glaciation ensuite alors un mouvement de désorientation c'est à dire que finalement nos perspectives et notamment dans des sociétés où nous sommes très souvent très mobiles très nomades avec une circulation extrêmement intense des idées des personnes des biens etc et bien tout ça avec le confinement s'est trouvé complètement entravé et de ce fait notre plan de perception des réalités nos espaces de vie bien sûr se sont trouvés complètement bouleversés et nous sommes en quelque sorte passés d'une horizontalité sociale à une verticalité domestique et c'est vrai que par la force des choses on est passé d'un plan horizontal qui voyait nos vies et bien se dérouler dans un espace qui était très large et qui désormais de plus en plus est configuré par le TGV et puis par l'avion et c'est vrai que par la force des choses nous avons dû pendant 55 jours rester dans les mêmes lieux et donc de ce fait nous avons dû redécouvrir nos intérieurs alors c'est intéressant de parler d'intérieur merci Olivier alors j'ai mis au intérieur en italique pourquoi parce que nos intérieurs domestiques bien sûr et bien par la force des choses nous sommes restés dans un lieu et nous devions y être confinés et tout déplacement devait être autorisé validé et puis tout entorse était sanctionné et c'est vrai que Emmanuel Emmanuel Macron l'avait dit le soir où il a décrété le confinement je crois que c'était le lundi 17 mars il a dit profitez-en pour lire redécouvrir des choses que vous n'avez pas eu le temps de faire lisez etc etc et donc notre intérieur c'est notre intérieur domestique mais notre intérieur c'est notre intériorité aussi donc ce sont nos aspirations ce sont nos besoins ce sont nos futilités ce sont nos manques etc et c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant et sur lequel je vais revenir dans un moment alors ça a été un petit peu dit à l'instant et c'était même très bien dit par Philippe Gutzmann il est clair que le Covid et le confinement sont des épreuves ou des expériences profondément sociologiques elles sont profondément sociologiques alors elles ont été et bien une expérience proustienne pourrait-on dire pour les anywhere proustienne parce que ça a été à la recherche du temps perdu et le temps retrouvé ce 15e ouvrage je crois ce 15e livre qui clôt la recherche de Proust pourquoi ? parce qu'effectivement nous avons travaillé à la maison mais beaucoup travaillé nous avons travaillé connecté les anywhere si on reprend cette typologie un petit peu manichéenne mais qui reste assez valide néanmoins et par contre par contre pour les somewhere pour ceux qui sont du côté de la périphérie et du côté de la production et bien l'expérience bon je file la métaphore elle vaut ce qu'elle vaut elle a été en quelque sorte à la Zola puisqu'il y a et on l'a bien vu et je crois que les médias et tous les observateurs l'ont bien mentionné il y a eu toutes ces personnes les soignants mais pas seulement les personnels de soins les personnels de livraison les personnels de nettoyage et tous ceux qui ont été en première ligne ou au front pour reprendre la métaphore guerrière d'Emmanuel Macron et bien tous ceux qui ont été au front d'une France qui devait tourner par la force des choses et pour cela il est clair que le confinement et le Covid ont été une expérience physique et nerveuse pour tous les somewhere et c'est quelque chose qui semble intéressant à rappeler donc il y a eu les Anywhere avec on en a dépeint les news magazines en ont dépeint des tableaux très très bobos et très très clichés de ces personnes qui télétravaillaient depuis l'île de Ré ou depuis l'île de Léros ou depuis ailleurs et puis tous ceux qui étaient en première ligne mais tout ça nous rappelle quand même et bien que ce Covid et ce confinement ont quand même été des expériences sociologiques et il ne faut pas horizontaliser la perception que nous avons de tout ça on vient de nous rappeler on vient de nous rappeler que sur 35% qui va rester sur les salaires et qui n'est pas engagé et bien dans les mois à venir c'est 25% qui risque de rester seulement parce que le reste va être amputé par la crise à venir alors l'image précédente voilà donc je la trouve assez drôle mais en effet c'est vrai qu'on a parfois redécouvert à la maison et bien par la force des choses avec beaucoup de plaisir et puis parfois avec des frictions des personnes avec qui on vivait parfois en les croisant le soir ou les week-ends très pris par nos activités et nos déplacements et c'est vrai que je trouve cette image assez drôle nombre d'enfants 2 nombre d'enfants ressentis 11 voilà et en tout cas c'est quelque chose qui fait sens par rapport à cette réclusion cette réclusion à laquelle nous avons tous été astreints avec plus ou moins de bonheur avec plus ou moins de heure bien évidemment alors ensuite ça a été assez peu dit et je viens sur quelque chose qui est l'un de mes sujets de spécialité la question des rites d'ailleurs j'en ai beaucoup parlé dans les médias pendant le confinement et c'est vrai qu'en fait nous passons nos vies alors c'est valable pour la vie sociale mais ça vaut aussi pour le commerce bien évidemment et pour l'économie j'ai longtemps tenu à l'école de commerce de Paris et le SCP un séminaire d'ethnomarketing et je parlais de la ritualisation de la consommation la consommation est éminemment ritualisée bien évidemment tout en haut il y a Apple Nespresso etc mais énormément de marques énormément d'enseignes je pense à Starbucks ou à plein d'autres et ça vaut pour le commerce de proximité énormément d'enseignes ritualisent la relation au client et c'est vrai qu'on part du principe bien évidemment en anthropologue que le social prend naissance et prend sens dans des formes symboliques que sont les rites voilà et de ce fait la distanciation sociale les masques les gestes barrières et bien ils nous ont été imposés ils ont chassé le naturel de nos interactions sociales ce naturel il est codé culturellement mais en tout cas des choses qui étaient naturelles et bien se sont trouvées contraintes et entravées et c'est vrai que distanciation et gestes barrières ont été et sont encore attentatoires au naturel de nos relations quotidiennes et ça vaut bien évidemment aussi pour la relation commerciale puisqu'on sait que désormais les choses doivent être beaucoup plus mises à distance on fait la queue devant les magasins on doit mettre du gel on doit avoir un masque on est un certain nombre et pas plus dans le magasin etc et ce sont des choses qui procèdent de ce que j'appelle une défiguration symbolique les relations j'avais fait un papier dans le parisien il y a quelques semaines où je parlais des relations pasteurisées mais c'est vrai que le covid et gestes barrières et distanciation et bien ils nous ont amené à défigurer les relations et à les transformer en relations véritablement pasteurisées avec des incidences qui vont toucher le travail et puis qui vont toucher nos relations sociales et qui vont toucher le commerce alors tout à l'heure Sabrina parlait de la confiance et de la méfiance et c'est vrai que de plus en plus et bien une méfiance une suspicion gagne on peut le déplorer sans être moraliste gagne les relations sociales j'ai coutume de dire que finalement le covid aura été aux relations sociales ce que le sida a été à l'amour dans les années 80 c'est à dire la perte de l'insouciance autrui devient soudain potentiellement dangereux et là où avant on était dans l'innocence le naturel et l'insouciance et bien le covid avec le virus qui peut possiblement être transmis via des postillons via une poignée de main etc et bien fait qu'on va se méfier d'autrui et bien sûr on entre dans la société du sans contact alors le sans contact a triomphé pendant le confinement et le post confinement et on sait que le montant maximum a été passé le 11 mai de 20 à 50 euros dans la plupart des commerces donc le sans contact économique et commercial triomphe mais plus largement plus largement nous sommes dans une société du sans contact social puisque de plus en plus nous mettons autrui à bonne distance nous nous mettons autrui à bonne distance judiciaire avec toute la montée de la judiciarisation des relations sociales depuis une quinzaine d'années le monde du travail en sait quelque chose et puis le télétravail bien évidemment autrui est de plus en plus derrière des écrans et puis enfin le sans contact parce que la méfiance qui a été instaurée et qui est entrée dans les relations fait que et bien de plus en plus autrui devra être à très bonne distance afin d'être acceptable dans notre voilà donc j'ai quelques images qui sont assez significatives voilà donc on a beaucoup parlé des gestes barrières mais sont en vente désormais des boucliers de visage face shield et je trouve qu'il y a une grande violence symbolique dans cette expression de bouclier de visage puisque autrui est un danger est une arme potentielle voilà et donc les images suivantes sont à l'avenant voilà donc le bouclier de visage alors le gel alors tout à l'heure je parlais de glaciation de la société et c'est vrai qu'à cette glaciation de la société correspond quoi comme objet fétiche et bien désormais ce gel je crois qu'on est raccord au niveau sémantique et symbolique entre la glaciation et le gel puisque le gel il glacit véritablement les relations puis les masques bien sûr les masques qui défigurent les relations et j'avais fait un papier dans Libération au début du confinement voilà où je disais que la mise à distance suspicieuse d'autrui souligne par défaut le rôle fondamentuel joué par les rites et les civilités dans les relations et dans la société et bien évidemment au premier chef ça vaut pour la relation la relation commerciale voilà alors les tendances repérées en sociologue autour de ce confinement et de cette crise du Covid alors dans un premier temps notre président nous invitait à l'introspection et bien je crois que l'introspection et là vraiment je l'ai vu en sociologue l'introspection elle vaut pour les modes de consommation les modes au féminin une mode les modes au masculin les modalités et c'est vrai que j'ai vraiment vu dans les discours de toutes les personnes à qui j'en ai parlé une interrogation et une remise en question des modalités de consommation alors j'en ai plein mes armoires je n'ai pas besoin de ça je vais privilégier le local je vais privilégier le commerce de proximité mais en tout cas une remise en question et bien de la manière dont on consommait auparavant j'ai entendu tout à l'heure quelque chose de fondamental la mort de l'achat d'impulsion et bien je crois qu'effectivement beaucoup de personnes qui étaient à la maison n'ont eu qu'une chose à faire c'est ranger trier jeter vendre etc et ça a amené tout un chacun quelle que soit la classe sociale à s'interroger sur les modalités de consommation et ça je trouve c'est quelque chose dont le commerce devra prendre la pleine mesure c'est à dire que le consommateur est un méta consommateur et c'est un consommateur qui va être plus près de la valeur d'utilité de la valeur fonctionnelle mais aussi de la valeur symbolique et imaginaire de ce qu'il va désormais acheter on n'achètera plus à mon avis un téléphone du parfum ou n'importe quoi de la même manière parce qu'on a eu tout le loisir pendant les 55 jours de confinement à trier les armoires à voir ce qui était utile pas utile futile etc et à s'interroger sur le bien fondé d'achat qu'on a pu faire on a trié les bibliothèques les dvtech les dressings etc alors bien évidemment on va vers d'autres modes de consommation on voit monter la frugalité parce que par la force des choses on a dû se passer de beaucoup de choses et en post confinement on se dit est-ce que j'ai bien besoin de ça est-ce que j'ai bien besoin du dernier téléphone de la dernière veste griffée etc etc et je crois qu'on va aller vers une économie de la frugalité on va aller vers l'explosion de l'occasion du prêt etc alors la déconsommation le homemade bien sûr parce qu'on s'est remis à la cuisine on s'est remis à des tas de choses qu'on a pu redécouvrir et partager et puis ça a été dit aussi et là il y a une vraie opportunité pour le retail en période de crise c'est l'avènement et le retour de la proximité commerce de proximité relation de proximité le local le patriotisme économique et puis la livraison bien évidemment la livraison bien évidemment image suivante voilà voilà alors bien sûr on a redécouvert et j'ai deux trois images drôles derrière on a aussi tous vécu des silences de vie ma vie alors vie ma vie de prof parce que tous les tous les parents et bien font désormais depuis quelques mois l'école à la maison et on découvre qu'être prof d'école primaire être prof du secondaire et bien c'est pas si facile que ça voilà et que quand ils sont en vacances et bien soit ils sont pas vraiment vacants soit ce sont des vacances bien méritées voilà ensuite on a redécouvert la vie de coiffeur entre autres ou de cuisinier et c'est vrai que les réseaux sociaux ont posté des images ou ont mis en ligne des challenges très très drôles autour de je fais la cuisine je coiffe mes enfants ou mon conjoint etc voilà et donc ça c'est quelque chose qui me semble assez drôle et puis ensuite et bien merci Olivier allô voilà alors bien sûr ça ça a été beaucoup dit mais c'est une tendance qui n'a pas attendu le confinement nos relations et la plupart des activités sociales sont passées à la moulinette numérique alors ça c'est quelque chose de fondamental merci Olivier pour la suivante donc voilà le travail le loisir l'éducation je viens d'en parler à l'instant l'amour l'amitié les apéros whatsapp effectivement et bien société du sans contact société écran total zoom facetime whatsapp etc la consécration de ce que François de Saint-Glis appelle l'individualisme connecté c'est à dire que nous sommes chez nous derrière nos écrans et puis nous achetons nous consommons des tas de choses des loisirs des films etc alors le propos de ma part n'est pas trop déploratoire finalement je reviens toujours à cette excellente citation de Flaubert bien avant l'heure c'est vrai qu'on a souvent critique à dire ah bah oui nous sommes dans une société d'individualisme connecté c'était mieux avant non je crois que heureusement qu'on a eu les réseaux heureusement qu'on a eu internet en période de confinement et je citais juste à l'instant Flaubert ce ne sont pas les perles qui font le collier c'est le fil et bien je crois qu'effectivement le fil ça a été tous ces réseaux qui ont permis de maintenir le lien c'est bien le cas de le dire et avec des aspects très drôles les apéros whatsapp avec des aspects très utiles et fonctionnels le télétravail le téléenseignement etc et puis avec des aspects extrêmement pathétiques et cruciaux les personnes en EHPAD qui n'avaient avec l'extérieur que le contact et bien des écrans pour essayer d'effectivement garder le lien voilà donc nous sommes passés des solitudes interactives à justement la force des liens faibles alors notre président nous avait dit de lire et les gens n'ont pas fait que lire puisque il y a Netflix bien évidemment qui désormais passe 20% de la bande passante française il y a YouTube et puis mystérieusement les connexions sur Pornhub ont explosé véritablement voilà mais j'ai trouvé ça hier en préparant et ça méritait d'être rappelé et bien sûr le ton de la plaisanterie et peut-être aussi de la sociologie voilà alors bon on a demandé beaucoup beaucoup de choses aux nouvelles technologies et c'est vrai que même les célébrations religieuses on l'a vu autour de l'ascension etc et bien même les célébrations religieuses et bien elles se sont virtualisées regardez cette image assez drôle moi je n'ai pas toutes les réponses nous dit Jésus et bien essayez Google parce que c'est vrai que Google effectivement et bien nous a quand même amené beaucoup beaucoup de réponses et puis l'image suivante est extrêmement intéressante regardez quels sont les produits qu'on s'est arrachés en plein confinement alors plus 611% de ventes d'halter alors là une pensée quand même pleine de compassion pour les livreurs mais en tout cas la vente d'halter de machines à pain de graines d'automate de piscine gonflable alors je vous le disais tout à l'heure c'est quand même sociologique parce que tout le monde ne peut pas mettre une piscine gonflable chez lui de bidet allez savoir pourquoi de tapis de yoga et bien ce sont des ventes qui ont explosé durant le confinement qui effectivement s'est caractérisé par des tendances marquantes et puis merci Olivier next voilà et puis voilà ce qu'a été mon quotidien pendant quelques heures tous les matins voilà bah vie ma vie de professeur des écoles comme on disait d'antan puisque j'ai une petite fille qui a 9 ans voilà et puis tous les matins on recevait des devoirs et puis il fallait se coller aux devoirs renvoyer les évaluations en PDF etc et ça a été un vrai vie ma vie avec effectivement un petit peu d'empathie pour des métiers qu'on côtoyait sans savoir quel était le degré d'implication de technicité de ces métiers là et puis suivant voilà merci voilà bon ben les livraisons on en a beaucoup parlé tout à l'heure et puis pas mal de commerce de proximité notamment et même les restos étoilés et bien on mise en place les livraisons ou le emporter plutôt avec un vrai enjeu de fidélisation derrière et puis on voit en bas les seniors les seniors qui se connectent avec une vraie acculturation pour le dire en sociologue une vraie acculturation des nouvelles technologies à des franges de population notamment les seniors qui auparavant n'étaient pas ou peu connectés voilà alors j'ai presque terminé en fait et c'est vrai que je promettais oui je promettais en introduction des relations réenchantées pour sortir effectivement de ces relations covidisées et bien je pense que la période elle a été une période extrêmement anxiogène elle a été une période extrêmement anxiogène pour nous tous durée du confinement modalité de la de la circulation du virus volte-face du gouvernement info ou intox à propos de certains traitements bon on vit tout ça en direct et c'est vrai que la période c'est une période d'incertitude c'est une période de désenchantement aussi une période de désenchantement par rapport aux experts par rapport aux politiques par rapport aux décideurs par rapport aux scientifiques c'est vrai et bien je crois effectivement j'entends quelqu'un qui parle allô j'ai presque fini excusez-moi voilà et donc c'est vrai que face face à l'hygiénisme qui s'est imposé dans notre société le gel les masques etc j'ai presque terminé et face à l'obsession du risque zéro et bien je crois qu'il est important pour tous les spécialistes tous les acteurs du retail et bien je crois qu'il est très important de réenchanter le commerce de réenchanter le commerce et n'oublions pas que le commerce le commerce de proximité le commerce de grande surface le commerce c'est une expérience incarnée en première lecture alors quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans les témoignages soit on va sur Amazon et puis voilà on reçoit la petite on reçoit la petite boîte avec le sourire en trompe l'œil et puis souvent on essaye de trouver des modalités sous contrainte j'en ai conscience on essaye de trouver des modalités de réenchanter le commerce le commerce et bien c'est quelque chose d'incarné c'est quelque chose de synesthésique le commerce et on va toucher les produits alors on va être contraint dans tout ça on va les sentir on va les regarder on va avoir envie et c'est quelque chose qui me semble très important en conclusion réenchanter le commerce alors pas un storytelling qui tournerait à vide mais un storytelling éco-responsable écologique local etc mais en tout cas réenchanter le commerce réincarner et réenchanter la relation client afin de refaire de la consommation une expérience à part entière là la consommation elle a été une expérience domestique et une expérience virtuelle et bien je crois que la ressource sûre du retail d'après de post-covid et de post-confinement et bien c'est de trouver les ressources expérientielles logistiques et matérielles afin de faire que le commerce redevienne et bien une expérience incarnée une expérience véritablement synesthésique et c'est à ce prix là me semble-t-il qu'on inversera la méfiance qu'on évoquait tout à l'heure et qu'on arrivera à recréer de la confiance même si cette confiance pour le moment elle est avec des masques elle est derrière des boucliers de visage et elle se tient à bonne distance voilà et je crois que re-ritualiser ré-enchanter le commerce et bien c'est ce dont on a tous besoin en cette période d'incertitude en cette période de désenchantement et en cette période extrêmement anxiogène voilà donc je crois que Hollywood Netflix et la littérature savent nous faire rêver mais je crois que le commerce doit retrouver cette fonction puisque je disais tout à l'heure effectivement que le commerce c'est pas seulement une activité fonctionnelle et utilitaire c'est un fait social total qui implique toutes les dimensions morales sociologiques etc de la société l'image suivante me semble intéressante voilà donc les super héros qui disent voilà c'est officiel les travailleurs de la petite épicerie font désormais partie de notre club parce que c'est vrai qu'on a découvert je le disais tout à l'heure on a découvert que le pays tournait aussi et bien parce que en première ligne et bien il y avait des gens qui s'impliquaient et qui prenaient des risques effectivement pour livrer nettoyer soigner etc et puis deux images pour conclure voilà je trouvais que c'était intéressant de passer de cette France de cette France en poivron avec encore les points rouges à une France mirabelle beaucoup plus douce et sucrée de mon image de droite et puis dernière image pour conclure Olivier merci et une image que j'ai faite hier à Dijon juste à côté de chez moi le retour des terrasses et bien je crois que les terrasses c'est un petit rite français les terrasses c'est l'ADN véritablement de notre sociabilité de notre rapport à autrui de notre rapport à un rapport incarné à la vie sociale et je crois que ça le commerce et le retail et bien quelles que soient les contraintes actuelles de mise à bonne distance d'autrui et bien c'est de ce côté-là mon avis qu'elles gagneront aussi la bataille puisqu'on en est encore à des métaphores martiales la bataille de ce post-confinement et la bataille du post-covid c'est vrai que des heures difficiles arrivent mais en tout cas c'est une des manières à mon avis de réenchanter de réincarner de re-ritualiser et puis de retrouver sa pleine place dans la vie sociale voilà je vous remercie merci merci Pascal je vais laisser je vois qu'il n'y a pas de questions spécifiques il y avait un certain nombre de discussions notamment la question de Norbert Elias mais je pense qu'il est déjà 11h et on ne va pas la traiter maintenant de savoir si on retrouve là un peu les certains travaux de Norbert Elias dans tous les cas ce que tu nous montres c'est qu'il y a des structures anthropologiques qui ont la vie dure et que ce qui s'est passé et ce qui risque de se passer après le Covid-19 finalement réactive un certain nombre de ces structures anthropologiques de besoins de mythes de rites d'enchantement etc qui est là d'enracinement d'enracinement aussi qui a de lien social et qui sont des structures c'est-à-dire des invariants anthropologiques propres à la nature qui est finalement en écho d'un point de vue anthropologique à ce qui a été dit précédemment de façon extrêmement intéressante et par la table ronde et par Philippe Blitman je laisse notre présidente conclure et pendant ce temps je vous mets le slide du prochain webinaire qui aura lieu donc le 1er juillet ma chère Elisabeth oui merci Olivier je vais faire très vite parce qu'il est déjà 11h je vous remercie évidemment tous infiniment pour votre participation à ce webinaire comme l'a dit Pascal à défaut d'avoir réenchanté le commerce j'espère qu'on aura réussi au moins à réenchanter votre début de journée et compte tenu de l'importance et de l'intérêt du sujet qu'on a senti sur ce retail dans le monde d'après on a déjà décidé d'ores et déjà d'organiser un épisode 2 donc je vous donne rendez-vous avec l'ESCP le 1er juillet pour notre prochaine conférence évidemment un webinaire encore compte tenu des contraintes sanitaires nous accueillerons Philippe Moiti qui est le directeur de l'OBSCO l'Observatoire de la société et de la consommation qui nous brossera un panorama sur les dernières tendances en matière de consommation et nous accueillerons également dans une table ronde Delphine Mates qui est la présidente de Stochomanie qui est une chaîne de déstockage Discount et Yves Guénin qui est le patron d'Optique 2000 donc la première chaîne d'optique indépendante donc l'occasion évidemment d'autres échanges passionnants je l'espère et davantage de recul après deux mois de confinement d'ici le 1er juillet voilà je vous remercie tous et puis vous pouvez vous déconnecter sereinement et nous vous souhaitons une excellente journée merci beaucoup et à la prochaine fois et merci à tous nos intervenants merci à vous merci à tous au revoir